yo les fighters bienvenue sur un live pour le chapitre 83 de dragon ball super et aussi on peut parler du film et de tout ce que vous voulez les potos on verra mais je pense qu'il y a pas mal de choses à dire comme d'habitude je vais attendre de vérifier si le son est bien là si tout est nickel voilà hop je lance vous me dites hein les potos moi il a toujours pas comment c'est bizarrement sur mon téléphone ah c'est bon j'ai une pub bon j'espère que vous avez bien les potos en tout cas comme d'habitude si vous regardez la rediffusion n'hésitez pas à regarder la revue du chapitre parce que j'ai vraiment fait du bon boulot de montage là j'ai pris un peu de temps regardez aussi ma vidéo comparatif bardock tv spécial et bardock dragon ball super dragon ball minus bref mais vraiment il ya pas mal de choses à dire les potos on va voir ça ensemble alors je vais mettre du son pour vérifier si tout est là ça a l'air d'être nickel en plus j'ai mis une latence base donc normalement on pourra avoir une bonne conversation salut je l'attends sympa et tu me dis si tout est ok après on commence direct on va directement dans le vif du sujet il est un peu tard mais voilà quoi n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour patienter et si vous regardez la rediff va passer ce petit moment comme d'habitude de préparation et voilà tout à l'air nickel logiquement logiquement bizarrement sur mon téléphone je ne suis pas à jour je vais changer tout tout voilà je pense que ce sera bon yom et le dessous voilà là tout a l'air d'être nickel vous me confirmez on peut commencer tranquillement sympathiquement n'hésitez pas déjà à noter le chapitre qu'est ce que la note que que vous pensez qu'il mérite moi j'ai plutôt bien aimé je m'en suis pas caché bon déjà parce qu'à bardock 1 et je kiffe bardock donc forcément s'il ya bardock ça fait toujours plaisir on va chauffer les poteaux de 9 sur 10 pour mes lots où il y va directement j'espère que mon jeu aussi laisser un peu de temps pour que mon petit stream labs la puisse venir mon petit robot là 8 sur 10 9 sur 10 donc on est vraiment sur de très bonnes notes pour l'instant ça fait plaisir six et demi pour d'un attend senpai il a moins aimé yo mon temps ça va un petit six et demi il faudra expliquer quand même ce petit six et demi qu'est ce qui t'a pas plu dans le chapitre bon avant de faire cela que j'ai regardé la vidéo de jeu fond j'ai regardé la vidéo fin pas avant j'avais regardé ce ce matin quasiment la vidéo du chef otaku sur spatule bro d'ailleurs je lui fais de la pub je suis sympa qui lui a complètement détesté d'ailleurs d'ailleurs il ya quelques bêtises quand même on en reviendra sur on y reviendra sur ces bêtises yo dragon force 21 ça va ça va on commence à se chauffer tout doucement là on va aller comme d'habitude je laisse toujours les cinq premières minutes comme ça le temps qu'on chauffe que les gens arrivent tranquillement et tout et après on commence après on va commencer à débattre parce que sinon si je si j'attaque directement vous me connaissez ben il y aura peut-être des choses que je vais devoir répéter ce genre de choses donc on va rester tranquillement les poteaux je suis bien pressé d'avoir votre avis aussi parce que j'ai bien kiffé mais je peux comprendre ceux qui ont pas trop trop kiffé aussi donc on va essayer d'en discuter par contre je vois pas en quoi ça va aider goku à battre gas t'as raison mais le tout a raison mais moi je vois quand même deux choses sur lesquelles ça peut l'aider déjà de constater la moto la mentalité de son père ça peut l'aider déjà ne serait-ce que connaître ses origines parce qu'il les connaissait pas donc psychologiquement ça peut l'aider à apaiser sa conscience même si goku il n'a jamais rien eu à faire de son père ça c'est premièrement et deuxièmement la chose que je rajouterais mais au dessus c'est que si tu te souviens bien de la fin du combat au moment granola va gagner au moment que bardock va gagner pardon tu as un gas qui en train de péter un câble il se cogne la tête comme ça sur le sol en fait c'est un gas à ce moment là tu étais certain qu'il avait perdu donc tu vois que mentalement il est très faible ce gas tu sens dès qu'il perd un peu le contrôle du combat je parle dès qu'il perd un peu le contrôle du combat c'est à dire qu'il a plus la main mise sur le combat eh bien il perd aussi le contrôle de son esprit et se met à faire n'importe quoi et ça ça peut aider je pense qu'ils n'ont pas trop insisté là dessus mais je pense que ça peut être la clé d'ailleurs c'était ma théorie et c'est un tout petit peu révélé exact je vais pas non plus faire le chipotter sauf si contre goku on comprend que j'avais complètement raison et moi ma théorie c'était que si gas tu le bats un petit peu il se met à péter un câble et à faire n'importe quoi et c'est un peu ce qu'il a fait même si ça n'a pas été hyper illustré dans ce chapitre mais mais voilà pardon les amis pour moi une bonne journée à une bonne journée très bonne journée tu peux regarder mon temps sans en live sur twitch n'hésitez pas à aller voir sur twitch en plus il arrive assez souvent pendant les vacances et j'ai pu regarder un peu rétro ses goûts mais il y avait un problème de son et à la fin il n'y avait plus d'image neuf et demi sur dix pour dragon force on est sur du très bonne note il ya de jour la tour sympa il faudra qu'on nous explique un peu comme alors d'ailleurs c'est ça peut-être qu'il est en train de nous expliquer le vœu de bardock qui est un saiyan cruel mais pas à 100% qui fait un vœu pas égoïste mais pour ses enfants pour un pur saiyan qu'elle qui radique des peuples après j'aime bien bardock merci je suis d'accord avec toi j'attends senpai mais faut bien penser à une chose c'est qu'ici on n'a pas affaire au bardock tv spécial on a affaire au bardock db minus dragon ball super et si on regarde bien le film broly en fait bardock il a rien de plus ni de moins qu'un humain en fait limite éradiquer des peuples c'est son travail mais à part ça il a rien de spécial c'est un humain comme toi et moi comme les humains qui font la guerre dans certains pays en ce moment on va pas trop rentrer dans ce sujet mais mais tu vois à part ça dès qu'il rentre chez lui c'est c'est quelqu'un de tranquille donc moi du coup ça va pas forcément choqué salut cherminator drawing donc on a passé cinq minutes je suis un peu déçu que mon streamlabs il est pas là je vais aller le voir je laisse un peu de temps comme ça pour les retardataires chris il est là je l'ai vu alors on va essayer d'aller voir ce qu'il nous veut streamlabs ouais j'ai jamais de chance avec streamlabs j'ai l'impression qu'il vient jamais salut super nas alors il vient tellement jamais qu'à chaque fois j'oublie clou de bottes voilà je sais pas s'il est coché là et était décoché j'ai l'impression qu'il était décoché mon trimlabs et d'y rendre l'eau il est venu c'est cool pourquoi était décoché j'ai touché deux trois trucs sur mon youtube j'espère que j'ai pas fait n'importe quoi j'espère que mon trimlabs va arriver bon là ça va on est bien on va commencer directement dans le vif du sujet moi je pense qu'une chose qu'on n'a pas assez discuté dans ce chapitre c'est franchement le combat parce que c'était vraiment le point fort de ce chapitre parce que c'était vraiment un combat bestial j'ai envie de vous dire un combat sauvage parce que faut quand même et ça beaucoup peu de personnes m'ont parlé même moi parce qu'il y avait tellement de choses à dire dans ce chapitre c'est vrai que on ne s'est peut-être pas attardé là dessus mais le combat il est juste ouf parce que je rappelle quand même que bardock il se fait arracher la queue et d'ailleurs ça c'est hyper intelligent de la part de gas ça on n'a pas assez parlé mais c'est hyper intelligent de la part de gas parce que je vais vous dire une chose les potos si bardock s'était mis en nozaru sachant qu'il a une puissance x10 quand il se met en nozaru et bien a priori il battait facilement gas je pense qu'un bardock qui se serait mis en nozaru aurait battu gas et ça gas y a pensé et lui arrache la queue pour être sûr qu'il n'y ait pas de rebondissement avec de nozaru parce que c'est vrai qu'une manière de gagner pour bardock aurait tout simplement été de se mettre en mode nozaru et il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas pu le faire pourquoi parce que gas lui a arraché la queue et ça c'était vraiment pas mal non mais dans ce combat il y avait vraiment pas mal de choses sympathiques pas mal de choses bien moi franchement j'ai kiffé le combat du début à la fin le fait qu'on apprenne que gas peut se mettre en forme semi bestiale puis en forme bestiale totalement s'il ne se contrôle plus ça aussi c'est sympa on a appris quand même plus de choses qu'on pourrait le croire et on sait aussi que sous sa forme bestiale il arrive à peu près à se contrôler quand même malgré tout il faut vraiment qu'on lui fasse péter un câble et je pense que tous ceux qui pensent qu'on n'a pas du tout vu le point faible de gas vont peut-être changer un peu d'avis dans les prochains chapitres alors c'est moi qui vais changer d'avis il n'y a pas de soucis mais moi je pense vraiment que l'un de ses points faibles ça reste le mental et le fait qu'il ne contrôle pas ses sentiments sa nervosité j'ai presque envie de vous dire ce gas c'est ce que je veux dire mais franchement le combat il était épique quand même et puis bardock il nous a refait sa boule vous savez sa boule quand il y a plein de soldats contre lui dans le tv spécial il fait il fait sa boule vous voyez mais il y a plein de corps humains vous voyez enfin de corps humains d'extraterrestres qui sont collés à lui il fait sa boule ben là il l'a refait pour se détacher de gas ça j'ai sûr kiffé et puis la façon dont il a bloqué gas aussi en forme bestiale ça m'a rappelé la façon dont Goku a bloqué Broly et franchement c'est des petits clins d'oeil plutôt sympathiques et je trouve qu'on a vraiment pas assez insisté sur le combat qui était juste ouf je sais pas ce que vous avez pensé du combat vous mais moi j'ai kiffé je vais lire un peu vos commentaires on est tranquille les potos ah ah en plus trimlabs est arrivé c'est fantastique ça tout ça pour bardock j'aurais cru qu'il allait nous proposer une technique secrète pour battre gas après bardock c'est pas un gars technique hein bardock en fait à part sa boule il maîtrise rien donc une stratégie peut-être mais une technique je sais pas après le chapitre j'ai l'impression que gas va plutôt se faire tuer par son propre frère ça c'est très probable je sais pas s'il va se faire tuer par son frère mais encore que Elec pourrait très bien le tuer pour absorber sa force moi je continue à penser que Elec peut voler la puissance de gas d'une manière ou d'une autre soit parce que c'est une technique de son peuple soit effectivement le tuant méchant qui aura un coup fourré comme ça peut-être tu as fait raison il dit rendez-leau et si je prononce mal vos noms excusez-moi les potos il est un peu tard vous savez et puis moi je prononcerai pas très bien surtout qu'on a toujours de l'ambiguïté sur les prononciations mais bon restons pas sur ça oui d'accord aussi après on nous les a vendus dans des besades comme Cruelles et sans pitcher Raditz, Nappa et Vegeta après oui ils peuvent changer comme Vegeta mais de base sont naturellement sans pitcher c'est tout à fait vrai ce que tu dis Jonathan Senpai mais c'était dans l'ancienne version des Saiyans depuis Toriyama malheureusement et j'en ai fait une petite vidéo je vous invite à la regarder comparatif des deux Bardock au départ on nous a vendu les Saiyans comme un peuple sauvage voire bestial voire cruel et puis finalement avec Dragon Ball Super par exemple le film Broly ou Dragon Ball Minus les Saiyans regardez les scènes de vie des Saiyans sur la planète Vegeta dans Dragon Ball Super Broly c'est des humains franchement tu m'aurais dit c'est des humains je te crois parfaitement c'est limite Bardock l'arrive je m'en souviens quand Bardock arrive dans sa capsule dans son vaisseau la première chose qu'on lui dit c'est ça va Bardock la famille et tout Sartek ça se passe bien mais c'est exactement ça et il faut bien se mettre en tête malheureusement lorsqu'on lit Dragon Ball Super que c'est ces Saiyans là qu'on nous met en avant et pas ceux du TV spécial qui sont j'avais presque envie de dire sont foie ni loi oui vivement le prochain arc mais la lune de ces réelles a été détruite dans un des chapitres précédents c'est tout à fait vrai Melochu c'est tout à fait vrai j'aime bien vous voyez quand on me corrige c'est vrai c'est tout à fait vrai en fait il lui coupe la queue pour rien en fait mais après on sait pas parce que rappelez vous et c'est pas pour dire j'ai pas tort j'ai tort je l'avoue les potos mais rappelez vous que par exemple Vegeta sait faire une boule pour se transformer avec de l'énergie ça porte un bon nom là de l'énergie zoom ou je sais pas trop quoi en tout cas Vegeta sait faire une boule donc on sait jamais il y a eu raison quand même de se méfier Gas et je trouvais ça plutôt stylé maintenant t'as raison c'est peut-être pas forcément cohérent mais on va dire que il faut se méfier ils ont peut-être pas qu'une seule façon de se transformer en Osaru et Vegeta nous l'a prouvé le combat était bien dessiné en plus ça c'est vrai Charminator Drawing il s'y connait en dessin et effectivement le combat était très bien dessiné faibleur de Bardock et sa queue poteau c'est demain que tu veux faire la soirée si oui il faut me dire à quelle heure et bien ça tombe bien parce que Jonathan Senpai est là donc si Jonathan Senpai valide si Chris valide je valide normalement Rick Lee m'a dit c'est ok ça va être peut-être un peu serré niveau timing on va essayer de voir ça parce que Rick Lee finit à 6h mais il y a moyen qu'il finisse à 5h comme ça je passe directement chez Chris je passe chez Jonathan Senpai et on va au Battle Kart après on se mange un petit truc et on va se boire un verre si vous voulez les poteaux il n'y a pas de soucis il faut juste que Jonathan Senpai me confirme toi tu me confirmes j'envoie un message à Rick Lee et puis on est en confirmation totale j'adorerais que mon tension vienne être avec nous je vous invite les poteaux je vous invite donc il n'est pas question de me dire blablabla ça coûte combien non je vous invite avec la monétisation de la chaîne Boo Fighters Kid donc aucun soucis les poteaux il ne faut pas penser à ça la boule de libération je ne sais pas je propose un nom non c'était pas ça je pourrais mettre l'épisode pour voir il parlait d'énergie ou de rayon zoom ou je ne sais pas trop quoi bah oui c'est ce que je viens de dire Chris ne t'inquiète pas je ne sais pas si mon tension est encore avec nous mon tension si tu es encore avec nous tu te manifestes oui donc vraiment en tout cas tout ça pour vous dire les poteaux le combat était vraiment le point fort moi j'ai trouvé de ce chapitre on a un Bardock qui se bat vraiment comme un Saiyan la personnalité de Bardock était juste magnifique la personnalité de Bardock c'est à dire là franchement Bardock il me faisait penser à du Vegeta mais il me fait penser au Saiyan en général c'est quoi ce son dodge qui vient d'être balancé moi j'ai rien demandé moi de Streamlabs niveau design ce Bardock se rapproche de celui du TV spécial ça fait plaisir ça c'est vrai mon tension on te propose un battle kart demain tu es invité par la chaîne BooFighter's Kid on utilise la modélisation BooFighter's Kid tu me réponds tout de suite moi pendant ce temps là je vais voir ce qui me fait un peu mon Streamlabs pourquoi il pose des questions comme ça que je lui je lui ai rien demandé il y en a une qui est pas finie ou quoi ? ah oui j'avais pas fini quelque chose bon bah je vais mettre complete voilà bon la question n'avait rien à voir les potos Gaz va sûrement se faire doubler par Elec pour le vieux Namek même dans le flashback il se fait victime oh moi j'ai bien kiffé par contre ça aussi c'était un point fort de ce chapitre c'était le vieux Namek parce que franchement on était loin d'avoir un Namek résigné c'est vrai qu'il n'a pas une bonne tête Monetto il est plutôt moche comme Namek il faut dire ce qui est mais par contre franchement il a des cojones parce que le mec il va faire le vœu après il vient il se prend un coup de comment on appelle ça de lance à la place de Bardock à la fin il est toujours debout il va soigner Bardock moi j'ai trouvé ça génial mais franchement juste magnifique moi j'ai trouvé ça franchement le combat la personnalité de Bardock et Monetto juste magnifique après il faudra parler de Dragon Ball j'ai vu un peu la vidéo du chef Otaku je trouvais que je trouvais qu'il faisait un peu de bêtises je vais revenir dessus mais je comprends pas pourquoi mon trimlabs il continue à dire des bêtises et encore il est moins fort avec une lune artificielle Vegeta Ouzaru parce qu'il cherche la vraie pendant un moment juste avant mais il est détruit par anticipation de Piccolo ouais je pense pas qu'il est moins fort mais je pense qu'il voulait pas dépenser son énergie à faire la boule pour se transformer mon Bardock reste celui du TV spécial viens le mentaçon qui préfère le badak de DBS quasi personne je pense ah je suis pas d'accord super d'accord j'ai fait un sondage sur ma chaîne d'ailleurs n'hésitez pas à aller participer au sondage c'est en communauté et finalement c'est du 50-50 parfait c'est à dire qu'il y a des gens qui ont voté seulement pour le TV spécial il y a des gens qui ont 25% en gros c'est 25% qui ont voté seulement pour le TV spécial 25% qui ont voté seulement pour le minus on va dire et au final 50% qui ont voté pour les deux donc au final c'est vraiment 50-50 ça m'a surpris quand même oh mon tension tu me déçois j'aime bien le Bardock DBS ouais vous voyez moi je trouve que le Bardock DBS il a aussi des bonnes choses après on l'a plus vu quelque part c'est vrai que le Bardock DBS on l'a vu bah du coup là on est en train de le voir et c'est plutôt sympa ce qu'il a fait après pour le vœu je sais pas si quelqu'un je sais pas si quelqu'un a eu plus d'informations pour le vœu que Bardock a fait par intermédiaire de Monettois Dragon mais en mais on ne sait pas plus parce que moi je continue à penser que la version anglaise je suis désolé poteau je parle anglais et quand je traduis je comprends pas le vœu moi sincèrement parce que ça peut vouloir dire j'espère que mes enfants grandissent bien ou soient en bonne santé mais vous voyez déjà grandissent bien ou soient en bonne santé c'est pas la même ça c'est premièrement mais ça peut aussi vouloir dire ça peut vouloir dire tellement de choses que moi j'aimerais bien avoir la traduction du japonais en fait parce que ça peut vraiment varier du tout au tout est-ce que ça a simplement permis de quitter la planète Vegeta en vie est-ce que ça leur a permis de grandir d'atteindre l'âge adulte en vie ou est-ce que ça leur a permis d'être valable même jusqu'à maintenant moi à mon avis déjà c'est pas jusqu'à maintenant parce que Raditz est mort donc c'est pas jusqu'à maintenant à mon avis c'était jusqu'à l'âge adulte si j'avais à parier j'espère qu'on aura plus de précisions mais si j'avais à parier je resterais sur le fait que ça dure jusqu'à l'âge adulte de toute façon ça peut être quasiment que ça je veux dire il a été torturé frappé mais après tu me diras il a été SSJ est-ce que le SSJ fait pas partie du vœu je sais pas est-ce que le vœu est pas là pour lui donner un coup de pouce dans les moments décisifs vous voyez ce que je veux dire c'est peut-être ça aussi je sais pas moi j'accroche pas en tout cas Super Nassmuzi pour Chris il n'y a pas de débat mais moi je peux comprendre qu'il y a un débat même si je serais toujours Bardock TV spéciale parce que j'aime bien les Bardock bien ben vénères mais ce Bardock là était bien vénère aussi ce Bardock là était vraiment bien vénère moi j'ai bien kiffé j'aimerais savoir si Moneto a-t-il vraiment réalisé ce souhait on le voit pas le faire peut-être a-t-il fait un autre souhait qu'on sera dans le prochain chapitre alors Eddie Randleau concernant les legs je suis presque sûr qu'il n'a pas fait le vœu que Gas soit le plus fort ça concernant les legs effectivement on ne l'a pas vu et je suis premier à dire que pour moi Elec il n'a pas fait le vœu que Gas soit le plus fort ou alors il a fait un vœu dans ce genre là mais plus vicieux genre il est le plus fort temporairement mais à sa mort c'est moi qui deviens le plus fort comme ça ça lui permettrait ça ça pourrait être bien que Jean qui pourrait dire que je veux que ce soit un membre de notre famille qui soit toujours le plus fort ça pourrait être un vœu ça et donc du coup pour l'instant c'est Gas mais à la mort de Gas ça peut être Elec et donc si par exemple Gas était battu il est au sol comme ça un peu un peu blessé Elec pourrait arriver avec son pistolet puisque visiblement il adore son pistolet paf tirer un coup de pistolet on n'en parle plus c'est lui qui devient le plus fort par contre en ce qui concerne Moneto je ne pense pas que Moneto ce soit quelqu'un qui désobéisse c'est quelqu'un de foncièrement gentil il ne voulait pas faire un vœu pour lui déjà ça c'est premièrement et et s'il avait fait un vœu pour aider Bardock par exemple ben il l'aurait su et il ne serait pas parti intervenir tu vois ce que je veux dire il ne serait pas parti se prendre un coup de lance s'il sait que Bardock va gagner donc à mon avis Moneto a vraiment fait le vœu ça franchement j'en suis à peu près sûr sauf s'il va nous vendre n'importe quoi mais pour moi Moneto a fait le vœu en tout cas ça correspond à sa personnalité qu'il ait fait le vœu qu'on lui ait demandé après tout c'était pour les enfants de Bardock il aime bien Bardock grand service à ses enfants pourquoi pas oui mais mais le dessous c'est ce que je te dis imagine que le vœu s'est arrêté à Raditz parce qu'on ne sait pas si c'est j'aimerais que mes enfants grandissent bien ou atteignent l'âge adulte parce que franchement pour la traduction de ce vœu moi j'aimerais vraiment quelqu'un qui parle japonais encore je ne suis pas sûr parce que ça dépendra la tournure en japonais aussi mais pour moi tous ceux qui l'ont traduit par grandissent bien je sais que vous avez pour beaucoup vous avez regardé la version française et j'ai lu la version française la version française c'est un truc genre grandissent bien et en bonne santé déjà ils ont mis deux phrases remarquez et bien ça ne correspond pas du tout à la version anglaise ça ne correspond même pas à la version anglaise parce que la version anglaise c'est plus s'épanouissent dans leur vie quelque chose comme ça il y a la notion de prospérer de prospérer bien dans la traduction anglaise donc vous voyez c'est pour ça que j'aime bien regarder la version anglaise et c'est pour ça que je fais toujours avec la version anglaise c'est parce que je sais parce que je fais notamment les traductions de Fairytale mais le dessous il est au courant je pense et je sais quand on fait les traductions moi j'essaie de rester le plus fidèle possible et souvent dans Fairytale il n'y a pas trop de débat mais je sais que lorsqu'on fait une traduction en français ça peut être sujet à l'interprétation parfois on veut mettre une phrase un peu plus stylée moi j'évite de mettre des phrases un peu plus jolies parfois parce que j'ai peur qu'on voulait mettre une phrase plus jolie je dénature un peu la traduction vous voyez ce que je veux dire c'est pour ça que moi je fais quasiment une traduction littérale presque et bien là c'est pareil j'ai quand même un souci avec ceux qui ont fait la traduction parce que là franchement pour avoir vu l'anglaise et la française je trouvais que ça correspondait pas trop mais pourquoi il me parle encore de ce sondage je l'ai mis clos vous voyez encore combien de chapitres pour l'arc pour moi l'arc finira quand le film sortira en blu-ray quand le film dragon ball super 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 héros sortira en blu-ray donc pour moi il va encore faire tarder les choses parce que je vous explique ma vision des choses pour moi après cet arc il y aura une ellipse pour raccorder au tournoi du pouvoir mais du coup ils ne peuvent pas te faire un chapitre imaginez pourquoi c'est pas possible imaginez par exemple en juin l'arc est fini en juin je rappelle que c'est la date de sortie du film dragon ball super super héros imaginez en juin cet arc est fini ils font l'ellipse et donc on se retrouve après le tournoi du pouvoir mais du coup quel est l'intérêt d'aller voir un film alors que les chapitres se passent après le tournoi du pouvoir donc du coup il y aura un gros problème à faire ça pourquoi il y aura un gros problème à faire ça on sait que Piccolo aura une nouvelle transformation Piccolo qui est juste ici donc si tu imagines est-ce que franchement tu aurais vraiment envie déjà que le film il ne va pas du rêve pour certains moi j'adore moi je suis plutôt franchement je vais le laisser à chaque chose parce qu'il m'a l'air pas mal mais imaginez la scène est-ce que tu t'imagines pour quelqu'un qui est un peu réticent déjà à aller voir le film est-ce que tu t'imagines aller voir un film alors que tu es en train de dire en ce moment des scans dans lesquels tu t'es déjà fait tout spoiler parce que tu sais que dans ces scans là que tu es en train de dire Piccolo a une nouvelle transfo que Gohan est trop fort qu'il se passe des trucs ça serait bidon donc du coup ils sont obligés s'ils veulent faire cette ellipse pour accorder au Tenkechi Budokai ils sont obligés que le film soit sorti en Blu-ray et que donc le film il n'a plus d'intérêt vous voyez ce que je veux dire sinon ça tue l'intérêt du film et ça te spoil le film encore pire d'ailleurs c'était pareil un peu pour Broly c'est-à-dire que Broly on a eu notre nouvelle arc quand Broly c'était sorti je veux dire vous voyez ce que je veux dire sinon on est spoilé et bien là c'est pareil je pense je vais lire un peu vos messages parce que je sens que ça va être intéressant coucou le numéro 4 oh qu'est-ce que c'est que ça attends mais il est fou fou là ah bah c'est pour ça que Vegeta il met toutes les couleurs là il est fou fou là le montant sans là mais montant sans qu'est-ce que tu me fais là qu'est-ce qu'il m'a fait le montant sans là j'espère au moins qu'il a mis un message mais moi je vois ça qu'est-ce que c'est que ces bêtises là qu'est-ce que c'est que ces bêtises qu'est-ce qu'il m'a fait le montant sans là en plus je vois pas le message déjà que j'arrête pas d'avoir un streamlop parce qu'il me fait n'importe quoi il monte en sans qui en rajoute monte en sans t'as un térêt à venir demain je t'invite au pire tu reportes le McDo tu reportes le McDo tu le fais samedi samedi c'est bien samedi c'est bien ah là là on est en train de il faut que je je vais lire tous vos messages pour arriver à ce moment coucou le numéro 4 je trouve que l'échelle de puissance coucou le numéro 4 pourquoi le numéro 4 je trouve que l'échelle de puissance a été respectée par rapport à la suite de l'histoire ouais je trouve aussi que l'échelle de puissance ne m'a pas choqué en tout cas 5 chapitres j'ai pas trop suivi l'histoire pourquoi ça parle de 5 chapitres ah oui oui d'accord oui 5 chapitres ça me paraît ouais moi je dirais plutôt 6 mais on est sur le même ordre d'idée sur le même ordre d'idée salut tout le monde nous dit eldo mais votez pas les potos attendez je vais régler ce problème de Streamlabs là pourquoi il pose des questions lui je sais pas il a bugué en fait les potos je sais même plus où on pose des questions ah c'était peut-être Pulse ah oui allez hop ouais d'accord ça fait un jour en fait qu'il a commencé c'est bon je l'ai fermé on peut reprendre les potos désolé pour cette petite interlude yo je fonce mon ami comment vas-tu bah kaiyolo konoyalo si vous connaissez pas je fonce les potos il faut aller voir j'ai regardé ta ta reviews je fonce ça me fait toujours rire avec ta petite cuisine comme ça derrière pour me faire pardonner vous pourrez boire un verre à ma santé bisous les copains bisous mon attention merci à toi bah effectivement je vais utiliser cet argent pour payer un verre les potos c'est mon attention qui régale et oui j'ai regardé ta reviews tu parlais notamment d'un Goku transformation je pense vraiment que white blanc je pense vraiment que Goku aura une nouvelle transfo du fait de ce qu'il a appris par rapport à son père de ses origines maintenant tu parlais aussi du point faible que ce serait les cheveux j'étais déjà pas d'accord à la base donc voilà Moro ça a duré deux ans et demi parfois la version anglaise est moins bien que la version française ouais mais au dessus faut bien comprendre une chose c'est que je suis à peu près sûr mais peut-être j'ai une bêtise que ceux qui font la version française la traduissent de la version anglaise je pense pas qu'ils fassent japonais français malheureusement moi j'adorerais si tu me dis qu'ils font japonais français alors là je signe tout de suite mais j'ai vraiment la sensation qu'ils font anglais français c'est d'ailleurs pour ça que la version française sort bien après la version anglaise et c'est ça qui me fait peur du coup pour que la version française soit mieux que la version anglaise il faudrait qu'ils traduisent tous les deux du japonais mais je pense pas que ce soit le cas si tu vois ce que je veux dire en français il dit qu'ils grandissent vite et bien et en bonne santé il rajoutait dit j'ai encore lu un petit peu avant le live au fait poteau toujours ok pour le cinéma pour le film en juin en plus c'est mon annie alors à mon avis ce sera pas en juin parce qu'on aura un décalage pour la version française ce sera plutôt juillet août mais moi je suis toujours ok yo je fonce je suis déjà en retard les poteaux je suis à peine de commencer le live je suis déjà en retard c'est juste un truc de fou ouais moi j'ai bien kiffé le chapitre 83 je disais que le combat est juste magnifique que même il y a des détails sur lesquels on n'a pas insisté mais le fait que Gass arrache la queue de Bardock pour l'empêcher de se transformer en Ozzaru même s'il pouvait déjà plus parce que la lune avait été détruite mais il y a quand même de l'intelligence puis le combat était plutôt fun vraiment moi j'ai kiffé ce combat l'un des plus beaux combats vous voyez pourtant c'était pas des personnages forts à la base c'est des personnages qui ont certainement moins de 20 minutes et pourtant ils ont enfin fait un beau combat donc tous ceux qui veulent toujours une échelle de puissance l'augmentation de puissance l'augmentation de puissance c'est n'importe quoi il faut rester sur des échelles de puissance cohérentes et pas insister plus et faire des beaux combats moi je préfère un beau combat qu'une belle transpo un truc que j'ai pas compris dans cet arc c'est à quoi a servi le corps de OG7-3 juste une transmission d'arc où il y a une importance bah c'était pour les données c'était pour les données c'est grâce à ça quand même qu'ils ont su où était Goku c'est grâce à ça qu'Elec a eu le plan d'amener les Saiyans sur ses réelles pour les faire s'entretuer avec Granola donc si ça a servi maintenant j'espère que ça va servir peut-être un peu plus il y a quoi demain ? je regarde Rochawa en même temps je kiffe ce film sur tout le 2 on sait toujours pas si Gas avait un point faible du coup moi je continue à penser qu'il se contrôle pas mentalement et voilà qu'il est faible mentalement oui j'ai pas de fond c'était pas une critique je pense moi ça me fait rire je regarde toujours à chaque fois il y a du petit pain de mie comme ça sur le côté un petit rouleau de sopalin du lait moi je fais attention à ces petits détails mais ça me fait rire cet arc aurait pu durer 2 fois moins de temps sans perdre grand chose je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord il y a eu des chapitres un peu inutiles des chapitres qui ont fait très long à rallonge et ça c'était un peu le point faible de cet arc j'espère maintenant qu'on a vu Bardock c'est d'ailleurs pour ça que j'ai bien aimé le moment Bardock parce que quitte à perdre du temps autant faire des scènes un peu badass avec Bardock maintenant quand il y aura le retour avec Goku et Vegeta je sais pas si je vais kiffer le 84 par exemple je suis pas forcément hype j'attends quand même de voir ce qu'ils vont nous servir ouais je suis d'accord avec Jefonce c'est grand dur jusqu'au l'âge adulte mais malheureusement pour l'instant on a aucune preuve entre guillemets c'est à dire que comme je le répète tout ce qu'on peut faire c'est traduire la version anglaise et leur faire confiance sur le fait qu'ils ont bien traduit le japonais mais je préférais quelqu'un qu'ils traduisent du japonais directement j'espère que des bétails vont nous servir une vidéo là dessus moi ce qui me gêne dans cet arc c'est 7-3 qui avait un enjeu pour un méchant voulant acquérir une puissance ultime et rester de côté on sait pas encore mais je pense qu'il sera vraiment de côté pour moi il y a peu de chances qu'on voit 7-3 en tout cas pour moi déjà Frieza je commence à croire que Frieza c'est possible parce qu'on va on va certainement le voir peut-être en flashback vite fait et donc ça serait que justice qu'on le voit on va en parler du chef Otaku j'ai regardé sa vidéo aussi Gaz devrait sûrement être au courant pour l'astuce de la lune artificielle donc combien même bien penser aux petits gars ça c'est vrai après je sais pas si à cette époque là il maîtrisait la lune artificielle à dire vrai les Saiyans il a détesté ce chapitre oui mais il a détesté ce chapitre mais il a dit parfois un peu tout et n'importe quoi parce que déjà juste une chose les potos vite fait c'est pas une grande incohérence de ce qu'il a dit mais bon déjà lui il est parti du principe que le vœu durait ad vitam aeternam c'est à dire que même Goku il est encore sous l'emprise du vœu de Torambo ça on n'en sait rien ça c'est premièrement et à mon avis si c'était un si grand vœu j'aurais demandé à une contrepartie là à mon avis n'oubliez pas que beaucoup de gens pensent qu'il y a eu une contrepartie à Bardock pour faire ça moi je suis pas d'accord la contrepartie n'existe que si le vœu est trop si c'est trop demandé quoi si c'est un vœu trop puissant là le vœu était bidon je pense qu'il n'y avait pas de contrepartie ça c'est premièrement mais c'est pas ce qu'il a dit chez le chef Otaku mais ensuite il parlait du fait que Bardock a pu refuser le vœu et il comparait aux deux autres dragons mais je pense qu'il n'a pas compris une chose le chef Otaku c'est qu'il ne faut jamais et je dis bien jamais les potos comparer les vœux de Torambo aux vœux de Shenron et Pulunga pourquoi je dis ça ? parce que Shenron et Pulunga eux c'est cash tu fais un vœu c'est fait voilà s'il peut le faire il le fait il n'y a pas de négociation possible et s'il ne peut pas le faire il ne te donne même pas de solution c'est à dire si tu veux demander quelque chose je ne répéterai jamais assez mais quand ils ont demandé pour tuer Raditz il a dit je ne peux pas ça ne rentre pas en ma puissance pourtant et ça vous serez tous d'accord avec moi il aurait pu tout simplement casser le vaisseau et le laisser mourir d'asphyxie dans l'espace mais il n'a pas proposé ça alors que Torambo vous le connaissez lui taquin comme il est il aurait dit je ne peux pas tuer Raditz mais je ne peux que détruire son vaisseau ça c'est premièrement et deuxièmement je ne suis même pas certain que Torambo il y a des vœux qu'il ne peut pas faire je pense que Torambo limite peut tout faire à condition que tu en mettes les moyens si tu vois ce que je veux dire c'est à dire que Torambo si tu acceptes de sacrifier ta vie il est peut-être capable de faire quelque chose rappelez-vous pour Granola je ne vous rappellerai jamais assez parce que je pense que beaucoup de gens l'ont oublié quand Granola a fait son vœu pour être le plus fort de l'univers la première chose qu'il lui a dit c'est il a dit je peux libérer ton potentiel à la manière d'un Namek ou d'un Kaioshin mais ce ne serait pas suffisant tu ne serais vraiment pas le plus fort mais ça je peux le faire gratuitement maintenant si tu veux être l'homme le plus fort de l'univers il va falloir sacrifier des années de vie mon poteau et pas n'importe quelle année de vie la totalité sauf 3 ans donc vous voyez que c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas comparer Torambo et Zodragon ils n'ont pas la même manière de fonctionner ce n'est pas la même méthode avec eux Torambo c'est un négociateur Torambo il aime bien parler Torambo c'est une concierge il aime discuter que voulez-vous il aime les gens Torambo il aime rendre service donc ne me comparez jamais Torambo et Shenron et Pulunga ça c'est n'importe quoi et je le répète quand on dit il ne faut pas dépasser les pouvoirs de ceux qui l'ont créé j'ai vraiment l'impression que Torambo s'il y a les conditions derrière il est capable de tout faire et donc c'est pour ça que ça ne m'a pas forcément choqué quand il a demandé l'autorisation à Bardock donc voilà c'était juste une une petite truc comme ça maintenant j'aimerais aussi parler de tous ceux qui pensent que c'est un Zenkai Boost je vois Jefence qui en parle c'est pas un Zenkai Boost d'ailleurs tu le dis dans ta vidéo Jefence le Zenkai c'est quand tu es au bord de la mort et qu'on te guérit si on ne te guérit pas il n'y a jamais eu de Zenkai Boost si on ne te guérit pas là c'est plutôt le pouvoir de l'amitié j'ai presque envie de te dire en tout cas de la détermination pour Bardock on ne sait pas trop ce que c'est c'est pour ça que tout le monde se pose des questions mais je pense malheureusement qu'on ne la donnera jamais et bien il ne faut pas parler de Zenkai pour quelqu'un qui ne s'est pas fait guérir un Zenkai n'arrive qu'après un Senzu qu'après un séjour dans la capsule de guérison comme Vegeta après du repos après tout ce que tu veux mais certainement pas après une blessure qui n'a pas été guérie ça je ne suis pas d'accord je ne peux pas du tout être d'accord avec ça allez je vais lire un peu plus vite parce que on commence à être pas mal et comme d'habitude je vais tarder trop et Gaz son point faible il fait toujours pipi au lit non c'est pas ça mais je pense vraiment que c'est le mental ah oui la petite figurine du gluon de métal effectivement j'avoue c'est long comme arc ça tire en longueur sûrement pour que le film ouais je pense que ça a un rapport avec le film effectivement ça doit rejoindre il ne faut pas qu'on nous spoil le film c'est pour ça comme le prochain arc sera une ellipse à mon avis et ce sera une très bonne chose je pense qu'on va tous kiffer quand il y aura une ellipse et bien il faut pas Elec va se servir du corps de 7-3 mais je sais pas si c'est pour lui ou quelqu'un d'autre je sais pas franchement 7-3 je pense que vous insistez beaucoup tous sur le 7-3 c'est pas impossible j'étais l'un des premiers à dire qu'il pourrait voler des pièces de 7-3 pour pouvoir absorber la puissance des gens et d'ailleurs imaginez le petit joyau là par exemple il pourrait voler les pouvoirs de son propre frère et être trop fort maintenant j'y crois plus que moyennement ah oui c'était une question je suis pas d'accord enfin tu le disais toi-même que t'étais pas d'accord avec le Zenkaibus de toute façon Freeza il va juste éternuer à la fin de l'arc ah on sait pas Freeza moi j'y crois encore j'espère sérieusement que ce ne sera pas Goku qui finisse Gas car Granola doit se servir à quelque chose dans cet arc oui mais je suis pas tout à fait d'accord Georges Lubin ou Lubin comme tu veux pourquoi je te dis ça parce que pour moi c'est sûr que Goku va battre Gas pourquoi ? parce que c'est Bardock qui a battu Gas c'est Goku qui va te battre Gas c'est obligatoire mais ne t'inquiète pas parce que ça veut pas dire que Granola va être inutile puisque le dernier boss ce sera Elec le dernier boss ce sera Elec et donc là à ce moment là peut-être que Granola pourra faire son intervention tout ce que tu veux peut-être même Vegeta ça on verra d'ailleurs on a aucune information de passer ce chapitre c'est comme si il ne s'était rien passé ça c'était un flashback et il ne s'est rien passé donc on n'a pas avancé oula j'ai passé trop de messages le boost de Bardock ressemble à celui de Goku versus Slug je suis d'accord mais après c'est pas canon je suis d'accord mais après c'est pas canon et on ne voit pas la couleur mais j'ai trouvé que ça ressemblait aussi je suis le premier à avoir souligné cette ressemblance maintenant je l'ai dit mais tout en sachant que c'est pas canon et voilà et en n'y croyant pas moi-même la contrepartie c'est que Goku ne grandisse pas mentalement il ne grandit que physiquement t'es bonne cela je fonce d'ailleurs si tu veux me rejoindre je fonce n'hésite pas tout est lié en vrai c'est Goku qui a pris le vœu rien que pour lui et le prix à payer c'est la mort de tous les Saiyans la décision de Freezer a été influencée par ce vœu aussi ah non moi je ne suis pas d'accord Eldo parce que la contrepartie on te l'a dit à l'avance Granola savait qu'il allait perdre son espérance de vie là je vois mal Moneto prendre la décision de tout le peuple Saiyan juste pour Goku donc là pour moi il n'y a pas eu de contrepartie du tout j'en suis à peu près sûr dans tous les mangas le héros est toujours Hijou je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord là non plus Nicky Larson c'est loin d'être un Hijou et il y a plein de héros Midoriya c'est loin d'être un Hijou franchement non 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 il y a vraiment beaucoup de héros de manga qui sont très intelligents DBS devient comme Fairytale j'aime pas trop les critiques sur Fairytale j'ai vu qu'il y a eu quelques critiques qui ont fusé sur Fairytale en disant il y a trop de pouvoir de l'amitié mais c'est quasiment la patte de tous les mangas et je voulais faire une vidéo je la ferais sur Mangazan pour défendre Fairytale parce que je tu l'as dit pour rigoler j'en suis sûr mais il y a beaucoup de gens qui je ne sais pas c'est gratuit de tacler sur Fairytale moi j'adore Fairytale je ne comprends jamais rien à ce qu'il dit mon bout tous ces mots japonais mais je l'aime comme ça Hizuki Midoriya voilà bonsoir à vous Olivier Den ben bonsoir Meloda j'aime bien ce genre de perso qui fait le con H24 mais en vrai c'est une tête exactement comme comme Niki Larson comme Rio Saiba comme City Hunters Elec sera tué par Frieza ce serait pas mal ça des coups ouais des coups c'est un très mal je pense aussi que Frieza va arriver à la fin tout le monde voit une arrivée de Frieza à la fin il n'y a que je fonce je crois qu'il n'y croit pas genre juste Elec survit et Frieza vient le finir ah franchement j'aime bien cette idée par contre ah j'adore cette idée c'est très probable et oui je vois bien tuer Elec retour du grand méchant de tout Dragon Ball moi je vois bien en fait vous m'avez donné une idée une fin que je kifferais pour la mort d'Elec c'est Elec donc il a eu son power up et tout il s'est battu et tout mais il a réussi à fuir comme un lâche genre dans une capsule et un peu à la manière de Broly qui disait à son père Paragus je parle dans le vrai Broly le Broly 93 où tu vas qui moi je m'apprêtais à aller trouver Refruz avec toi autre part dans une capsule qui n'est faite que pour une seule personne cette phrase de dans une capsule qui n'est faite que pour une seule personne je crois que c'est la plus belle réplique de tout Dragon Ball ça il faut le dire dites moi si vous kiffez cette réplique mais pour moi c'est la plus belle réplique de tout Dragon Ball dis moi si tu veux me rejoindre je fonce l'histoire du vœu c'est ironique ah oui oui bien sûr ah oui Gun aussi est intelligent comme héros non mais on va pas faire tous les héros les potos pour moi un héros de manga c'est rare qu'il est bête en fait il y a eu Goku au début de Dragon Ball et encore pas si tant que ça et à la fin c'est un homme mature Goku j'ai vu une super vidéo les potos je vous invite à aller la voir je fais rarement les éloges d'une chaîne c'est pas une chaîne qui parle vraiment beaucoup de manga ni rien mais c'est le le ça ressemble à trottoir sa chaîne le ah ça ça va me tarauder je vais vous la trouver ah non franchement je vous la conseille il a fait une vidéo sur Dragon Ball Z mais franchement magnifique magnifique mais j'ai vu tout à l'heure elle est sortie il y a 6 jours je crois sa vidéo je vais vous le dire ça ressemble au trottoir alors qu'est-ce que c'est le trompeur le trompeur les potos je sais pas si vous connaissez j'ai connu j'ai découvert tout à l'heure le trompeur bah franchement magnifique sa vidéo sur Dragon Ball il a fait une vidéo je sais pas s'il connait Dragon Ball oubliez pas le pouce les potos je vois qu'on est 30 il y a 15 pouces bleus il y a des gens qui déconnent j'espère que vous avez vu ma vidéo sur Bardock parce que j'ai kiffé l'affaire je ferai la même sur Broly mais j'ai kiffé l'affaire et il n'y a pas de vue les potos c'est pas normal ça le mec il pète un câble alors Goku a appris quoi avec ce flashback ? se surpasser il fait ça depuis le début de DB c'est sûr il l'a maîtrisé sans migaté espérant que ce soit bien amené ouais mais après je te dis le fait de connaître ses parents déjà ça lui a apporté quoi ? le fait de connaître son père de savoir d'où vient son père de savoir que toute sa manière d'être lui vient aussi un peu de son père et ça c'est beau et ça déjà juste c'est beau et je vous le répète mais on n'a pas assez insisté sur le fait que Gas il se mettait des coups de tête comme ça et une fois qu'il avait un peu pété un câble donc ça on n'a pas assez insisté après un truc que j'ai bien aussi aimé dans le chapitre je ne sais pas si vous avez aimé ou pas et après je reprends la lecture des commentaires c'est vraiment le fait que Elec et Gas donnent des comment dirais-je ils donnent des indications sur le futur des Saiyans c'est à dire il dit fais attention qu'une météorite te tombe pas sur la tête ce genre de choses ce genre de blague un peu que nous on comprend c'était subtil j'ai bien aimé ça c'était subtil j'ai bien aimé il y a eu un nouveau site qui a annoncé ça j'ai vu ça va être trop cool Freezer on le verra confiné à cause du Covid si la essence des baisses doit se finir ce sera Freezer le dernier boss j'espère pas que ce sera Freezer mais pour moi déjà il y aura une ellipse pour le prochain arc c'est une ellipse salut the Saiyajin ah il est partant mon jeu fonce ça fait plaisir ça je pense que Gas pourrait tuer Elec oula oula j'ai trop de messages en retard là les potes il faut que je reprends mon téléphone ça va aller plus vite alors je lis ça un peu rapidement je pense que Gas pourrait tuer Elec sous un coup d'émotion oh non Gas c'est une victime Gas c'est une victime ce sera une victime pour moi Boo tu as dit ma seconde réplique favorite de Broly tu préfères laquelle alors un monstre moi mais pas du tout je suis un vrai démon ah 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 c'est ouais mais j'aime bien dans une capsule qui n'est faite que pour une seule personne je kiffe cette phrase d'ailleurs vivement la suite de Hunter x Hunter il y en a marre d'attendre ah ça c'est clair je pense à une fusion Goku-Végéta car les deux n'ont plus d'énergie à Goku il y en a plus que Végéta Végéta il est vraiment à sec parce qu'ils veulent plus qu'ils se battent pour moi Goku va gagner tout seul non et là que je le vois bien mourir par la main de Freezer avec juste le ki du bout du doigt ça le fait bien vu ouais c'est vrai je sens qu'effectivement Freezer va finir le travail en plus nos Saiyans ils finissent rarement le travail ils tuent rarement leurs ennemis encore des arrêts Black Clover et un autre arrêt indéterminé je suis deg je comprends Chris c'est beau de rêver après deux ans et demi de pause de toute façon le but ultime d'Eita c'est prendre la place de Freezer du coup on va forcément y arriver bah j'espère moi j'attendrai la trilogie Albator pour 2021 et 2023 mais à cause de la crise plus de nouvelles décidément cette foutue crise par contre dans Nikki Larson elle sort d'où ça m'a su oui mais Goku s'en fiche de ses origines il a jamais consulté Vegeta sur les salles c'est tout à fait vrai madame la mouche bavarde je suis tout à fait d'accord avec toi mais c'est pas parce que tu t'en fiches de tes origines que quand tu les apprends alors que t'as rien demandé ça te fait pas un truc tu vois ce que je veux dire tu pourrais très bien dire admettons t'as adopté tu vois tu pourrais très bien dire moi j'en ai rien à faire de savoir c'est qui mes parents blablabla d'accord et toi il se trouve que par exemple je sais pas tu kiffes les mangas les animés les jeux vidéo on va dire et un jour alors que t'as rien demandé t'apprends que ton père il est du même style que toi et tout bah ça te fait quand même un truc tu vois ce que je veux dire donc à mon avis ça peut quand même aider donc l'histoire de Dragon Ball vient de Bardock et non Toriyama bonsoir super ta vidéo sur le dernier chapitre ah merci RobinW87 j'espère que t'as regardé aussi ma vidéo comparative sur les deux Bardock parce que j'ai kiffé la faire celle-là mais j'ai bien kiffé la faire mes dernières vidéos si je dois placer une petite complète les potos c'est que j'ai fait deux vidéos avant franchement je les ai fait à l'arrache je les ai fait j'ai fait mes deux dernières vidéos ceux sur le résumé et ceux sur les croquis je les ai fait en 30 minutes les deux donc 30 minutes 30 minutes 3000 vues 2000 vues et ensuite je fais une review j'ai mis 3 heures pour la faire et ça sans vue j'étais dégoûté et pire encore ma vidéo comparative des Bardock j'ai mis quasiment une journée à la faire et puis 90 vues bon enfin c'est la petite tristesse quand même allez mettre un like sur mes vidéos les potos sur les deux dernières vidéos que j'ai fait ça me fera plaisir d'ailleurs un truc qui m'a fait rire les potos un truc qui m'a fait rire c'est que j'aime bien regarder les reviews des gens vous voyez j'ai regardé celle de Jeffon j'ai regardé celle du chef Otaku bon j'ai vu que Fumijen H je ne l'avais pas encore fait Fumijen H je ne l'ai plus rire trop au Dragon Ball en ce moment il est plus sur son comment on appelle son manga là que je ne lis pas malheureusement mais là bien je m'y mettrai peut-être un jour enfin bref vous voyez ce que je veux dire mais un truc qui m'a fait trop rire c'est vrai que Dylan KT il a sorti sa reviews sa reviews Dylan KT il a sorti sa reviews avant que le chapitre sort Kingdom c'est ça mais Dylan KT il a sorti sa reviews avant que le chapitre sort je vous jure c'est vrai les gars regardez la date juste la date vous allez mourir de rire je suis parti voir je voulais regarder comme ça et je me dis je voulais lancer la vidéo mais après je me suis dit non là c'est pas sérieux je ne peux pas regarder de reviews d'un gars qui n'a pas lu le chapitre mais ça m'a fait rire les potes non je ne dis pas ça avec la méchancère je dis simplement que ça m'avait fait éclater de rire parce que j'étais là je regarde celle de Jefonce c'était sympa je regarde celle du chef Otaku il était en train de péter un câble ça m'a fait rire aussi je me dis tiens je vais regarder celle de Dylan et là je vais pour cliquer je regarde la date de sortie je fais ah bah oui c'est vrai j'avais reçu sa date de reviews avant que le chapitre sorte et ça m'a fait exploser de rire oui c'était Kingdom c'est ça les potos allez j'avance un peu Gass pourrais-tu se retourner contre son frère moi j'y crois pas une seconde pas Gass t'as plus de points menton simple je vais te mettre salut la team allez j'avance un peu et après je je ramène mon temps je fonce avec nous un vrai démon en fait elles sont toutes bien c'est vrai que sa phrase aussi du genre c'est votre planète et après il tire une boule enfin c'est magnifique d'ailleurs faut que je recommence Eden Zero mais je sais pas si je vais aimer ça a l'air d'être pas mal Eden Zero faut que je lise j'aimerais tellement que Broly arrive sur le champ de bataille c'est pas encore c'est pas impossible moi j'y crois toujours à l'arrivée d'un Broly Brabell voté tous un que Goku se prenne un coup de pistolet de lec il est un de ses bouts force à toi mon ami Kingdom excellent il faudra vraiment que je regarde Kingdom Jilan KT il est en gentil mais il faut qu'il arrête MDR ah c'est bon j'ai rattrapé le message donc je vais pouvoir je pense prépare toi je termine là je suis enfin à jour parce que j'aime bien lire les messages et j'aime pas être trop en retard c'est une vraie discussion entre Vegeta et Goku sur leur vision sur leur peuple Saiyan ça aurait été intéressant et leurs impressions on l'aura peut-être quand on lui parle de Broly on le contrôle plus le Boofaiters à moi Broly moi le Broly 93 j'aime beaucoup Goku mais j'ai un problème concernant Vegeta on le voit dans le film Broly Vegeta fait partie de capsule spéciale fait partie de capsule spéciale donc Vegeta devrait être largement plus fort du coup Vegeta attend quoi j'ai pas tout compris là tu veux dire que c'est un soldat d'élite c'est ça Vegeta le chef otaku qui pète un câble c'est étonnant pour moi s'il a fait sa vidéo sur Spatule Bro sa deuxième chaîne c'est qu'il essaie d'amener les abonnés pour avoir deux chaînes un peu valides et du coup il était obligé de surjouer moi j'ai quand même senti un peu qu'il surjouait vous voyez tous les hitters mourir non moi je pense que Maki et Oil ils vont survivre ou alors vraiment Elec il va faire son salue il va tous les tuer mais j'espère pas ouais je suis d'accord avec toi Brabelle alors les potos qu'est-ce qu'on va faire on va prendre Je Fonce Rick Lee si tu veux venir si tu es sur le live tu viens quand tu veux tu peux même juste passer pas longtemps tu viens tu donnes tes impressions et puis voilà quoi je sais même plus pourquoi les hitters se battent je trouve le prétexte du combat un peu bidon après c'est quand même pour régner sur la galaxie c'est pas si bidon que ça mais effectivement à la vote les potos n'hésitez pas à vous servir un verre moi je fais comme ça en live moi maintenant je fais le live les potos en entre potos là franchement c'est cool je me retiens pas voilà hop c'est du jus de fripousse pour ceux qui se demandent bienvenue les fighters je vous écris comment il a fait pour écrire un message comme ça en vert Jonathan Senpai ah c'est devenu un membre ah les potos il faut pas faire ça les potos c'est sympa merci beaucoup mais il faut pas faire ça directement t'attends deux jours qui passent et fais moi plaisir tu te désabonnes d'accord parce que moi j'ai horreur de ce truc d'abonnement automatique qui se renouvelle j'ai voulu tester voilà j'ai testé maintenant c'est bien les potos mais fais moi plaisir tu te désabonnes dans un ou deux jours faut toujours attendre un ou deux jours le temps que ce soit bien validé ah d'accord ça fait stylé quand même par contre le fait que ce soit écrit en vert réécris pour moi si t'as encore écrit en vert un vert de quoi moi j'ai dit c'est du jus de fruits ben Krila il a quand même la plus belle femme de tous des BS réunis tu le verras plus ah moi je préfère Bulma moi je préfère Bulma même si j'adore C18 Vegeta reste proche de Goku pour évoluer plus vite mais il a bien projet et tête depuis tout ce temps il a bien projet ce chapitre est décevant sur plusieurs points ah j'aime bien quand les gens me disent ça parce que j'aime bien comprendre pourquoi ils me disent ça j'aime bien lire et promis après je fonce je vais sur Discord parce que tu me connais il y a l'histoire de câble et tout alors faut que je lise ce commentaire parce que ça va me plaire je pense ce chapitre est décevant sur plusieurs points le chapitre est censé nous apporter une réponse le moyen pour vaincre grâce ça a pas l'air d'être le cas après comme je l'ai dit Olivier Den t'étais peut-être pas là je suis pas certain qu'on nous ait pas donné la manière de battre grâce parce que rappelle-toi la fin du combat je te parle juste la fin du combat et effectivement si c'est le cas ça a été mal amené mais sur la fin c'est vraiment trop classe par contre d'être membre Jonathan Senpai il est en vert et tout je trouve ça trop stylé et tout ça pour vous dire les potos donc je vais répondre à Olivier Den que sur la fin du combat on parle bien de la fin je te parlais bien la toute fin quand Bardock il a commencé à avoir son énergie tu vois un gars qui se cogne comme ça qui devient un peu malade et d'après moi c'est l'une des raisons pour lesquelles il a perdu je pense que vraiment si tu le mets trop en colère si tu le fâches trop il se contrôle plus ça devient n'importe quoi ça devient une merde et il perd à tous les coups et il avait un peu fait ça déjà dans son combat contre Goku et là il s'était recalmé et paf il était repassé en forme semi-bestiale mais donc si tu le fais partie en forme bestiale je pense que ça peut être ça son point faible certes ça n'a pas été ultimement montré mais je pense que ça peut être l'une des raisons pour lesquelles on a vu ce chapitre 1 mais j'aime bien ton commentaire parce que au moins tu expliques pourquoi tu n'as pas aimé je vois qu'il y a un deuxième commentaire je vais le lire tout de suite bon là Fbush j'ai réglé mon souci de stream je viens d'ici d'accord le dialogue au Broly menace Gohan et Goku et Goku les cartes du combat ça montre la dangerosité du monstre ah ça c'est sûr mais Broly je pense qu'on est tous convaincus ici je pense que que tout le monde l'est et il y a une incohérence par rapport au chapitre surtout le chapitre 81 alors dis-moi c'est quoi l'incohérence Olivier moi je t'écoute moi j'aime bien discuter et tout je ne dis pas j'ai raison tac tac moi j'aime bien je trouve que franchement sur la chaîne Boo Fighters on est plutôt bon pour discuter on n'est pas dans les embrouilles ou dans la provocation et ça j'aime bien t'inquiète petit menu de Votan Live et Rush Hour en même temps je ne sais pas comment tu fais pour suivre deux choses en même temps tu devrais laisser mais je trouve ça trop style le pseudo en vert en plus le vert est ma couleur préférée c'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait que Piccolo est mon personnage préféré pas que d'ailleurs les potos on n'a pas assez discuté mais le vœu de Torambo c'est peut-être lui qui a amené la défaite de Piccolo Piccolo Daimao et Piccolo tout court réfléchissez à ça parce que si c'est validé le fait que ça a été gardé jusqu'à l'âge adulte de Goku ça veut dire que mon Piccolo n'a jamais perdu contre Goku c'est Torambo qui l'a empêché de gagner d'ailleurs j'aimerais tellement connaître ce Namek qui a créé ce dragon c'est clair c'est pas Moneto ça se voit que c'est pas Moneto je veux dire même esthétiquement tu comprends que c'est pas lui qui a fait le dragon mais j'aimerais tellement connaître ce Namek j'espère vraiment qu'on en saura plus le nouvel arc commence chapitre 84 du coup je pense ah non non pas chapitre 84 chapitre 84 ils auront même pas battu Elec et Gas là le prochain c'est le 84 toi et moi on va bagarre poto C18 c'est la meilleure Chris est souvent en désaccord avec moi je préfère Iris je préfère Tifa je préfère Bulma il préfère C18 la Zuli d'ailleurs cité de son vrai nom oui c'est ça c'était Elite ah d'accord en gros Gas pour le battre il faut l'humilier c'est tout à fait ça moi j'ai eu cette sensation aussi il faut l'énerver même pas forcément l'humilier parce qu'on a vu que même Moneto qui résiste ça l'a énervé même Moneto qui résiste ça l'a vraiment énervé donc je pense que l'humilier l'énerver oui on est un peu sur deux choses je n'ai pas aimé le vœu de Bardock Goku était sur Terre pas sur Vamp ça n'avait aucun intérêt puisque de base dans le film d'EBS Broly Goku était destiné à une planète calme si c'était Paragus ok d'accord mais déjà il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que Goku Madame la mouche bavarde il y a aussi Raditz qui est dans le vœu ça c'est premièrement et Raditz c'est vrai qu'on aurait pu se demander avec sa force dominable comment il l'a fait pour survivre tout ce temps j'ai presque envie de te dire ça c'est premièrement et puis deuxièmement même s'il est arrivé sur une planète minable effectivement la Terre il n'empêche que Goku aurait pu mourir à de nombreuses reprises quand il a pris le poison là juste avant son combat contre Tao Pai Pai son combat contre Piccolo Daimao parce que si c'est vraiment jusque l'âge adulte il a bien eu besoin de ce vœu pour le moment Arc-Boo pour moi tout de suite l'arc-Granola ou une nouvelle histoire alors pour moi il y aura ils vont faire l'ellipse ce vœu est assez dérangeant pour moi je suis d'accord avec toi Crypto 1 surtout que ça dépend parce que si c'est juste pour qu'il quitte la planète Vegeta ça va si c'est à la rigueur jusque Raditz ça va maintenant si c'est vraiment toute sa vie et bien du coup c'est-à-dire que le SSJ c'est Thorambo c'est-à-dire que le SSJ 2 et 3 c'est Thorambo Thorambo il est partout peut-être même mieux même que Thorambo a prévu qu'il pourrait utiliser les Dragon Ball de la Terre pour le faire revivre que c'est un tout vous voyez ce que je veux dire là ça pourrait tout détruire bah c'est mieux quand quelqu'un a un avis différent ça rend le débat meilleur oh je suis tout à fait d'accord avec toi Chris par contre même si je préfère tel ou tel perso c'est pas pour autant que je déteste les autres je précise quand même oh t'inquiète Chris il n'y a aucun souci j'aime bien Chichi je ne sais pas pourquoi il devrait juste lui changer la coiffure oh Chichi j'ai jamais été trop fan on pourra quand même souligner le courage de Moneto qui se prend une lance pour sauver Bardock c'est tout à fait vrai et sur ses bonnes paroles il est temps que je ramène en piste mon ami je fonce alors je mets le attendez je vais d'abord couper le son je vais sur Didi Didi c'est Discord en ce moment j'aime bien faire des abrisages en bidon comme ça Discord Rick Lee si tu veux me rejoindre il n'y a pas de soucis comme d'habitude toi même tu sais comme disent je vais couper le son de mon PC par contre voilà alors comment on fait déjà les potos franchement il faudrait que je fasse plus de live parce que je suis tellement un loser franchement non mais à un moment il faut dire la vérité je veux dire alors c'est où c'est où je ne sais même pas sur General non je ne sais même pas si je suis sûrement ah j'étais sur celui de Je Fonce j'étais sur le Discord de Je Fonce et je cherchais ça c'est pas mal ça ça franchement quand tu es sur le Discord de Je Fonce et que tu cherches t'es bien alors normalement maintenant laissez-moi 3 secondes voilà je pense qu'on peut entendre je fonce mais moi je ne l'entends pas parce qu'il faut que je mette mes oreillettes les potos j'ai coupé le sang salut t'as vu le chapitre ah moi j'ai kiffé bah qui es toi moi j'ai kiffé je le dis je le redis tu es un guerrier de seconde zone en ce qui concerne le stream ah bah ça c'est sûr même plus de seconde zone alors est-ce que je vais entendre je fonce c'est parti est-ce que vous vous entendez je fonce déjà ça c'est la première question allo ah vous m'entendez ah cool yo baka yalo kono yalo yo eh bah voilà non mais c'est bon je suis là on m'entend apparemment je n'attends c'est même pas il dit qu'on m'entend ah on entend je fonce super il a assez fort et tout nickel je fonce bon j'ai regardé Taroui Vus donc forcément je sais un peu ce que tu penses mais t'as bien kiffé le chapitre moi aussi j'ai vu ta review donc je sais à peu près mais je ne me rappelle plus trop vu que j'en ai regardé plein t'as fait comme moi t'as regardé celle de Dylan non Dylan j'ai du mal je m'arrête rapidement en fait bah moi comme j'ai dit pour la blague je pense je ne sais pas si tu avais écouté ma blague mais en fait il a sorti sa review du chapitre avant que le chapitre sorte c'est pour ça que je n'ai pas regardé moi j'avoue je vais être honnête ah mais il sort aussi ses reviews de Boruto avant le chapitre ah non je savais pas non je savais pas parce que comme je ne suis pas bruto c'est tout le temps comme ça non mais je savais pas tu vois tu m'apprends j'avais été choqué sur Dragon Ball mais visiblement je n'avais pas l'être non mais alors il est au taquet sur les infos c'est comme Saikyo ils ont des chapitres avant qu'ils ne sortent non mais Saikyo il est toujours honnête c'est à dire que par exemple il n'écrit pas reviews tant que le chapitre n'est pas sorti il dit résumé croquis enfin moi j'ai regardé toutes les vidéos de Saikyo par exemple je vais bien aimer d'ailleurs il n'a toujours pas sorti sa reviews mais tu verras sur les résumés complets par exemple de Saikyo ou même de enfin Dylan ne le fait pas mais il les a mais en gros tu sais t'as des spoilers qui sort t'as déjà les images et ils ont déjà les images les vraies images officielles mais en anglais et du coup ils sont en avance je te dirai comment les avoir ouais j'ai un peu la flemme de faire la traduction j'attends la VF en tout cas en ce moment j'aime bien les vidéos de Je Fonce je fais un peu de promo parce que Je Fonce il parle pas trop de lui bon déjà il a beaucoup plus d'abonnés que moi donc c'est pas moi qui vais vous le faire découvrir je pense que vous le connaissez avant moi mais moi en ce moment je kiffe tes vidéos Je Fonce franchement j'en ai regardé pas mal mais je regarde beaucoup plus tes vidéos sur la deuxième chaîne mais là j'ai regardé ta rue j'en sors j'ai regardé ta rue j'avais regardé pour le résumé j'avais regardé pour la transfo aussi et sur ta chaîne secondaire j'ai vu que t'avais fait sortie attends quelle vidéo que j'ai regardé récemment c'est quoi tes deux dernières vidéos sur la chaîne Je Fonce la deuxième c'est les One Piece non c'est pas la One Piece la One Piece j'ai pas regardé mais t'en ai fait deux avant un peu hors sujet oui Dragon Quest forcément j'ai regardé les potos Dragon Quest Dragon Quest là je fais un peu d'hors sujet mais Dragon Quest les potos mais quel épisode magnifique enfin on va rester sur du Dragon Ball les potos mais franchement le Dragon Quest était top level et j'ai été content que Rick Lee et Je Fonce nous proposent leurs reviews dessus bon ton avis je fonce sur mes chapitres j'avais fait un truc jeu vidéo rétro ah oui j'ai regardé avec Street Fighter qui était top 3 ah j'ai kiffé moi Street Fighter top 3 mais ne lance pas sur tes vidéos on va en parler toute la journée sinon ah ouais ouais mais c'est le pire flop que j'ai eu celui-là ah mais moi j'ai regardé moi j'ai bien aimé je suis pas fait pour le gaming moi j'ai regardé du début à la fin en plus tu m'as sorti de ces jeux tu m'as tué je me suis dit mais franchement dommage que t'habitais pas à côté de chez moi on aurait pu être potos je te jure j'ai kiffé j'ai vu des jeux j'ai fait non il connait mais il est fou ah bah oui moi j'ai sorti les jeux que j'avais carrément mais à l'époque ça date d'il y a super longtemps allez ne perdons pas de temps je fonce je t'écoute en tout cas allez voir ces vidéos mais je t'écoute sur ton avis après on va poser quelques questions bah ouais ouais carrément sur l'avis du chapitre ouais ça va ça va c'était pas extra non plus mais ça va j'ai bien aimé parce que c'est resté cohérent mais c'est vrai qu'à la fin du chapitre tu te poses pas mal c'est ce que je me dis est-ce qu'il a fait le vœu finalement auprès de Torombo et si jamais il a fait le vœu c'était quoi le vœu vraiment que grandir grandir jusqu'à l'âge adulte grandir enfin voilà il y a un mystère à ce niveau ouais personne sait la réponse moi j'attends des bétains vraiment moi j'ai reçu des bétains c'est les plus rites de Dragon Ball ça m'arrive de faire des critiques parce qu'ils disaient un peu de bêtises j'ai regardé un peu leur live ils étaient restés beaucoup bloqués au moment où je suis arrivé et ils avaient pas tort et ils avaient pas tort donc je le reconnais mais restés autant bloqués de Grand Rai Live ça m'a un peu surpris de leur part mais c'était resté beaucoup bloqué sur le fait que Bardock n'utilise pas son scooter pour savoir la puissance de Gas ouais ouais bah à un moment donné il était endommagé ils l'ont dit ouais mais je pense qu'il pouvait quand même sentir la puissance Vegeta quand il est arrivé ouais ouais c'est vrai il a dit il y a plus Claudio qui marche ouais mais ça c'est peut-être à la fin du combat il était retombé aussi son scooter et tout mais bon on va pas chipoter là-dessus bah c'est vrai c'est vrai bon après ouais c'est vrai j'ai un peu regardé leur live mais pas entièrement des bétimes sympas je suis arrivé quand Léo et Max ils se chamaillaient c'est rare c'est rare mais apparemment Max il avait mal configuré le sondage et Léo il a pété son câble ouais je suis aussi d'accord mais je pense qu'on est tous les deux d'accord je pense de ce que j'ai compris et je rejoins ce que dit Robin Woo je pense que le vœu s'arrête quand Goku est à l'âge adulte c'est à dire son combat contre Raditz en fait ouais ouais moi aussi c'est comme ça que je le comprends mais en fait je sens qu'on n'aura pas de réponse que comme je le disais dans ma review je pense qu'il laisse le doute tu vois c'est un peu comme les films genre Inception à la fin tu sais pas s'ils sont officiellement encore dans un rêve ou pas ouais mais dans Dragon Ball d'habitude on nous dit tout mais on nous dit tout tout de suite là le fait qu'ils nous l'ont pas dit là ils nous le diront pas je pense ah je pense qu'ils nous le diront pas c'est comme pour la transfo de Bardock si on peut appeler ça une transfo ou une semi-transfo moi tous ceux qui me disent que c'est un Zenkai franchement de toute l'histoire de Dragon Ball j'ai jamais vu un Zenkai quand t'as pas été guéri non c'est pas un Zenkai pour moi enfin je l'avais dit normal le Zenkai c'est quand tu te fais re-soigné c'est quand tu frôles la mort ouais c'est pas frôles la mort là c'est tu tu dépasses tes limites là c'est ce qu'il a dit apparemment Bardock ouais c'est ça exactement je suis d'accord avec toi et du coup je comprends pas ce que c'est c'est plus une transfo pour moi quand tu dépasses tes limites quand tu te mets en colère et tout quand t'es déterminé pour moi c'est plus une semi-transfo où il a développé de l'énergie je sais pas c'est peut-être le premier Saiyan à avoir pu moduler son énergie ouais moi je pense que c'est un truc spirituel ils vont dire que c'est lié tu sais quand tu comme Goku et Vegeta quand t'es en mode ultra égo ou ultra instinct tu ne penses plus qu'à ton combattre tu ne penses plus qu'à la destruction ou tu ne penses plus qu'à l'adversaire t'as t'as une sorte de transformation un état d'esprit divin et ils vont dire que bah c'est ça en fait mais bon ils le diront pas moi je te dis oh non peut-être la réponse de Goku qui va dire ah j'ai compris Bardock a fait ci ou a fait ça tu vois bah c'est le but moi je pense que Goku comme je disais dans un review il va se dire que à travers cette vidéo ce qu'il va comprendre c'est que Bardock a réussi à gagner parce que il aimait combattre plus fort que lui il va faire mais c'est comme moi en fait après il faut préciser qu'eux en toute logique n'ont eu que le son ouais 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 mais à un moment donné il l'a dit avec le son Bardock l'a dit oui oui de toute façon on peut le ressentir avec le son après il y a une histoire de détermination aussi comme le dit Eldo je sais pas si ultra détermination ça va vraiment être ça mais ça pourrait être ça je vais lire quelques messages je vais te laisser y répondre je fonce salut Bou j'espère que tu es rassuré pour les voeux de Bardock qui demandait juste que ses enfants aient de la chance en survie afin qu'ils puissent atteindre l'âge adulte moi je suis pas d'accord quand j'ai lu la version anglaise c'est parce que j'ai compris en tout cas moi j'ai vu la version française aussi je pense qu'ils se sont attardés à traduire mais je sais pas d'où ils tirent leur traduction parce que c'était quelque chose genre devenir prospère ou vont bien mais il n'y avait pas d'histoire d'adulte en fait vraiment dans ce vœu il y avait même plus une histoire de bonne santé enfin c'était hyper difficile à traduire j'ai même demandé à des potes profs d'anglais qui m'ont dit non mais ça on peut pas le traduire enfin on peut pas le traduire en disant ce sera qu'il atteigne l'âge adulte donc faites attention quand même on utilise tous la version française j'imagine pour se référer mais moi c'est pas ça que je préfère la version anglaise et je suis convaincu je sais pas ce que t'en penses je pense qu'ils utilisent la version anglaise pour faire la version française moi c'est possible mais même la version anglaise peut être défectueuse par rapport à la version japonaise ah oui bien sûr le mieux c'est de parler jap mais ni toi ni moi on parle jap donc c'est un peu mort non 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 là il faut miser sur les DB Times ouais exactement j'espère qu'on va pouvoir avoir confiance Bardock n'arrive pas à battre gas de base mais il bat le niveau Berserker juste par détermination c'est un peu comme Fairy Tail pouvoir de l'amitié ça reste du fight classique en général après Olivier Den et attention ta critique est justifiée mais j'ai presque envie de te dire donne moi un manga à part l'excellent et meilleur manga du monde Daino des Bokenfly qui n'a aucun défaut et je ne laisserai jamais personne danser le moindre critique sur cet animé sur ce manga mais donnez moi un animé à un manga où il n'y a pas eu à un moment le pouvoir de l'amitié et puis la colère et puis paf ça gagne franchement je pense que t'as un exemple à citer toi de manga où il n'y a jamais ça à part Fly peut-être il y a toujours eu ça même dans Fly attention je fonce j'ai dit je ne laisserai personne dire ça sur Fly non mais justement je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est justement des valeurs qui sont enseignées derrière et justement les sentiments qui font que tu deviens plus fort sinon si tu restes toujours au même niveau sans ressentir quoi que ce soit c'est nul après moi je suis un peu contre le pouvoir de l'amitié je trouve qu'il n'y en a pas vraiment dans Fly je n'ai pas vraiment de scène où je me dis que Fly ou Pop ils ont utilisé le pouvoir de l'amitié c'est toujours assez cohérent Pop c'est le pouvoir de l'amour qui a fait qu'il a régénéré comment elle s'appelle déjà Meruru Merle ouais ouais mais c'était pas le pouvoir de l'amitié c'est juste qu'il a débloqué grâce à son courage il a débloqué un pouvoir qu'il a toujours eu parce qu'il avait dit qu'il avait déjà passé un pacte avec tous les sorts du monde donc en fait que Pop maîtrise tous les sorts à un moment sachant qu'il a passé un pacte avec tous les sorts c'est tout à fait normal je suis désolé je fonce je suis obligé de te contredire on ne parle pas de Fly non mais je plaisante et là en plus t'as raison donc moi je peux rien dire il est vrai qu'il a passé un pacte avec tous les sorts là moi je m'incline non mais ce que je veux dire c'est que même dans Dragon Ball on a eu un Gohan qui est là en train de faire une riposte avec Cell pouvoir de l'amitié ou pouvoir de tout ce que tu veux il finit pas il dit j'ai plus d'énergie puis d'un coup il débloque toute son énergie pour battre Cell enfin je veux dire c'est monnaie courante dans les animés dans les mangas d'avoir ça donc que Bardock l'a eu ça ne m'a pas choqué outre mesure à dire ouais ouais mais moi ça m'a un peu surpris parce que tu sais c'est bizarre il a quand même une aura enfin oui c'est l'aura mais on aura toujours des interrogations j'espère vraiment qu'ils vont nous répondre ne serait-ce que même dans une interview même si j'ai horreur des réponses dans les interviews parce qu'on sait qu'ils disent n'importe quoi ils disent tout et c'est au contraire dans les interviews si on écoute les interviews on devient fou mais j'espère quand même qu'on aura une réponse moi aussi moi j'ai l'impression qu'ils vont étouffer l'affaire ils vont rien dire ça c'est du toyotaro tout crasher alors parfois ils aiment bien sortir un faux livre ou je sais pas quoi un guidebook ou je sais pas trop quoi ou ils expliquent un truc ils te disent c'est un semi-ssj ils aiment bien pour vendre encore un peu ils feraient tout pour de l'argent ouais ouais c'est clair est-ce que tu vas faire des reviews de mon Slayers la prochaine saison n'est pas sortie par contre j'ai fait une petite vidéo sur Usuit Engen j'ai bien aimé faire cette vidéo mais malheureusement à chaque fois que je fais une vidéo j'avais eu cette discussion avec toi un jour je fonce à chaque fois que je fais une vidéo franchement de qualité en prenant tout mon temps en faisant un truc je sors ma vidéo je me dis elle est ouf je fais 90 vues et par contre quand je sors une vidéo à l'arrache en 20 minutes je fais 3000 vues ça dépend du sujet alors franchement ma revue j'en étais assez fier ma Bardock aussi comment ? jeu vidéo regarde moi sa foi alors on continue tout est dit pour le Zenkai ouais voilà donc c'est pas un Zenkai je pense qu'on est beaucoup à être d'accord c'est pas un Zenkai Bardock à l'ultra détermination d'accord je suis vraiment en retard comme d'habitude l'attaque de Bardock à la fin on va sûrement la voir dans les jeux Dragon Ball moi par contre je rejoins elle y est déjà un petit peu sa boule c'est un peu la même il a qu'une seule boule Bardock là où je rejoins je fonce et ça j'avoue que on peut dire quelque part qu'il a été un oracle parce que je vois de plus en plus mais vraiment de plus en plus une sorte de Kamehameha de Kamehameha finale pour Goku avec un Bardock derrière franchement le Kamehameha père 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 j'ai envie de dire enfin Goku père je la sens trop en fait finalement et j'étais sceptique à la base quand je fonce l'avait dit ouais ouais bah ce serait beau en tout cas ça rappellerait des souvenirs Kamehameha père fils Gohan Goku bah là pourquoi pas un père père Goku père avec Goku ça peut être stylé alors t'en as pensé quoi de Monaito en chapitre d'ailleurs je pense ah Monaito il m'a déçu il m'a déçu quand même ouais ouais quand il a formulé le vœu téléporte Bardock non mais téléporte gas ça va plus vite bah même le bah en fait avant que le chef le dise je l'avais déjà proposé je sais pas si t'avais vu une de mes vidéos là j'avais dit mais attendez j'avais dit par contre j'avais dit que ça se passerait autrement j'avais dit que Bardock allait faire son attaque ultime et que Monaito allait sauver gas mais involontairement comme dans le film Broly finalement non après je pense que Monaito à ce moment là précis de l'histoire il connait pas ce qu'est capable de faire Torambo et surtout je suis à peu près persuadé que autant là pour Bardock il n'y avait pas de il n'y avait pas de comment on appelle ça il n'y avait pas d'échange en tout cas il n'y avait pas de Torambo il ne te faisait pas une demande il n'avait pas t'enlevé ton espérance de vie autant peut-être que si tu voulais téléporter gas il y aurait eu un échange de vie et puis Bardock a pu refuser est-ce que gas aurait pu refuser tu vois là aussi il y a une histoire je suis même à peu près persuadé que si Moneto avait plus insisté il aurait dit bah d'accord prête-moi un peu de ta vie ou donne-moi quelque chose et je téléporte Bardock tu vois c'est parce que Moneto s'est calmé donc je pense que pour gas c'est pas aussi facile que ça est-ce qu'il aurait demandé parce que Torambo c'est un négociateur il aime bien parler avec les gens même avec les ennemis je pense non mais ce qui est sûr c'est que pour téléporter gas c'est pas possible parce qu'il n'aurait pas voulu mais mais Moneto n'était pas au courant en fait quand il est allé demander à Bardock Moneto lui-même était surpris ouais moi je suis même pas sûr qu'il aurait demandé à gas enfin que c'était obligatoire qu'il demande à gas je pense qu'il aurait pu dire il veut pas mais si tu veux tu me donnes une espérance de vie moi je te le téléporte quand même moi je pense d'un coup Torambo je commence à croire qu'il est pouvoir illimité ouais encore Moneto il n'a pas beaucoup de il n'a pas beaucoup d'espérance de vie à donner lui c'est un mec et on sait que 40 ans plus tard il est vivant donc il a au moins 40 ans à donner pour une petite téléporte 40 ans c'est cher payé mais non je pense vraiment qu'avec Torambo on peut tout négocier je pense vraiment et c'est ce que je disais en début de live qu'il faut pas confondre Torambo et un autre dragon un autre dragon il peut te dire j'arrive pas à le téléporter c'est tout c'est au revoir basta Torambo il est pas comme ça il te dit tu veux le téléporter attends je l'appelle Bou tu veux être téléporté non ? ah bah attends je reviens sur Jefence Jefence tu veux être vraiment téléporté Bou parce que si tu veux là franchement pour 20 ans d'espérance de vie je te le téléporte c'est possible avec Torambo c'est possible c'est un psychologue négociateur carrément mais je commence à l'aimer moi moi je l'aime pas à part qu'il fout la merde dans l'univers Dragon Ball parce qu'avec ses voeux gratuits et vu qu'il peut tout faire comme je le dis du coup on peut aller très loin moi je l'aime pas et surtout si jamais il a fait le vœu que Goku et tout grandissent et que c'était grâce à lui finalement je trouve que ça après ça a plus de mérite ce qui me fait dire que ça peut pas être non plus jusque maintenant c'est Gradiz s'est mort oui et surtout et c'était pour ses deux enfants et surtout Toriyama n'a pas fait le scénario en pensant à Torambo évidemment mais tu sais c'est quoi le pire c'est que je pense vraiment mais moi je veux te dire c'est de l'amateurisme je pense vraiment que quand ils ont parlé du vœu là tout de suite ils ont pensé qu'à Goku ils se sont dit mince il y avait Raditz je te jure que je pense qu'ils ont dû oublier Raditz dans l'histoire ils ont dû dire en plus Raditz s'il meurt par Goku c'est n'importe quoi mais par contre on peut imaginer que c'est jusqu'à l'âge adulte par contre ce serait au moins cohérent parce que Raditz comme je l'ai dit c'est un Saiyan bidon rappelez-vous une chose les potos et je pense que ça beaucoup de gens l'ont oublié vous me dites c'est vrai en commentaire les potos soyez honnêtes rappelez-vous que dans le film Dragon Ball Super Broly le 2018 on voit deux Saiyans bidons avoir survécu avec Nappa et Vegeta vous vous souvenez de ça ? des deux Saiyans bidons sinon je vais vous faire l'imprimer d'écran tout de suite et je vous les montre il y a deux Saiyans bidons qui ont survécu avec Nappa et Vegeta ceux-là sont morts entre temps c'est à dire qu'ils étaient tellement nuls pourtant c'était des guerriers d'élite puisqu'ils étaient avec Vegeta et Nappa donc a priori c'était des Saiyans d'élite et ils sont morts Raditz c'est un Saiyan de bas étage un Saiyan bidon qui arrive même pas qui arrive à peine avec 1200 unités enfin 1200 unités t'es un Saiyaman enfin je veux dire moi je suis Vegeta je prends un Saiyaman plutôt que prendre Raditz il est tellement faible qu'ils l'ont envoyé tout seul sur Terre en disant vas-y dégage casse-toi va tout seul t'es un loser c'est ça où on envoie deux Saiyaman et Raditz a survécu jusqu'au moment du combat contre Goku donc quelque part le vœu a fonctionné ouais ouais mais Raditz c'est un avantage comparé au Saiyaman ce qui peut se transformer en goi c'est vrai pardon non j'aime bien non c'est vrai t'as raison j'ai été mauvaise langue donc effectivement Raditz peut aller à x10 donc environ 12 000 unités d'ailleurs il l'a pas fait contre Goku il y avait peut-être pas de lune ah bah oui il n'y avait plus la lune le toulon avait qu'à ça avant il n'en avait pas besoin à premier abord oui en plus alors avançons un peu sur les messages je pense que l'Ultra Asta va disparaître ou changer non pour moi il va s'améliorer donc changer oui pourtant Zenkai on a eu la preuve avec Vegeta contre Frieza Rilin l'a mis entre la vie et la mort et Dende l'a soigné tout ça pour un Zenkai Vegeta l'a dit lui-même oui mais donc il faut être soigné il faut être soigné ok pour la détermination mais Goku en manque-t-il vraiment je pense qu'on le connaît déjà avec cet état d'esprit tout à fait Crypt 1 mais je te rajouterai que peut-être pas là tout de suite contre Granola parce que là on a vu que Goku et dans une moindre mesure Vegeta ne prennent pas les choses au sérieux encore ils n'ont pas encore vu la menace qui pesait sur l'univers et tout et ils sont en plus en train de rigoler je ne sais pas ce que t'en penses toi je pense quand il succède à son père pour sa prise de contrôle le Zenkai c'est pas la détermination ouais ça c'est sûr ben même à l'époque du film Bardock au final il détruit une planète avec un doigt qui ? The Saiyajin on n'a pas eu le SSJ et heureusement ça aurait été nul à chez H je sais pas moi j'étais mitigé pour le SSJ si c'était par un peu à un vœu de ton power comment ? Rick Lee aurait aimé Rick Lee lui il avait pronostiqué il était à fond dedans dans ses vidéos ah c'est clair salut Ryokilol ken le survivant bouffaiters Bardock a dépassé ses limites par amour je sais pas si c'est par amour moi je dirais plus par détermination mais ouais ouais par détermination je vois pas amour le mieux c'est attendre les pages couleur de DBS pour voir ou DB Time moi je pense que DB Time c'est plutôt une bonne source autant parfois ils disent des bêtises quand ils interprètent mais quand ils parlent moi c'est ce que j'aime à la base de DB Time moi j'aime pas trop que DB Time en ce moment ils donnent entre guillemets un peu trop leur avis ils devraient rester sur de l'analyse pure et dure moi j'aime bien quand ils font de l'analyse parce qu'ils disent pas beaucoup de bêtises à partir du moment qu'ils commencent à donner leur opinion on passe plus sur quelque chose d'un peu plus médiocre on va dire faut laisser chacun faire son métier et tout et encore je trouve que ces temps-ci ils font que des lives quand il s'agit de Dragon Ball et les reviews sont plus là ah oui non mais ça c'est ma plus grande moi franchement c'est peut-être parce que leurs vidéos tous les jours leur capsule ça leur prend trop de temps mais par contre et puis il faut dire que depuis le Covid ils habitent plus loin plus loin l'un de l'autre je pense ils ont eu chacun enfin en tout cas Max il a eu une fille ou un garçon je sais plus et je pense que tout ça ça a joué sur les vidéos ils ont plus trop le temps de se réunir avant ils le disaient ils travaillaient le lundi en fait ils allaient le lundi c'est pour ça que leurs vidéos sortaient souvent en retard le lundi ils se réunissaient ils faisaient leurs vidéos et puis ils sortaient ça la semaine maintenant ils ne se réunissent plus en fait ils font ça j'aime pas trop les petits écrans un peu partagés enfin c'est que mon avis après peut-être des gens aiment mais ça se foulait un peu moins entre guillemets ouais bah c'est ça c'était mieux quand ils étaient côte à côte là c'est vrai que c'est à distance c'est moins bien t'as moins cette interactivité on va dire après je comprends pourquoi ils ont fait ça mais en tant que joueur je trouve ça moins sympa là ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix oui voilà non mais après voilà ils n'y peuvent rien les pauvres mais je donnais mon avis c'est comme moi je préférais faire des vidéos avec Rick Lee par exemple mais c'est vrai que maintenant qu'on habite plutôt loin et Rick Lee en ce moment on est plutôt incompatible niveau horaire quand je travaille il ne travaille pas et vice versa j'ai presque l'impression donc c'est plus dur mais j'adore faire des vidéos avec Rick Lee moi bah ouais c'est sûr mais d'un autre côté ce serait bien qu'il fuit enfin je dis ça je dis rien mais peut-être que des bétains ils se pourraient faire des vidéos genre Léo tout seul ou genre Max tout seul tu vois genre bah écoute franchement je me suis posé la même chose là on dérive un peu mais c'est vrai que moi j'aime bien parler de tout ces élèves comme ça mais je pense que t'as raison je fonce et d'ailleurs ils le font parfois parce que quand Léo il a une news toute fraîche et qu'il sent que la vidéo c'est aujourd'hui ou jamais il l'a fait tout seul en fait mais en voix off tu vois ouais ouais et sans Max en fait c'est que Léo qui fait ouais exact je pense que Torambo aurait pu virer Gass sans lui demander oui moyennant une petite rétribution j'ai presque envie de vous dire oui t'es pas très loin du SSJ après le SSJ on s'enflamme pour Bardock parce que à mon avis c'était un combat de à mon avis si je devais donner des unités je dirais que Bardock était environ au départ du combat dans les 5000 je dirais que Gass était à 20 000 et donc désolé de vous le dire mais on n'y est pas au niveau coefficient multiplicateur le SSJ c'est x150 donc si Bardock s'était mis en x150 il aurait été un million de fois plus fort donc non je pense que c'était vraiment juste un déblocage d'énergie un petit truc comme ça mais ça a la peine ramené à aller peut-être à 21 000 quoi et encore temporairement c'est compliqué c'est compliqué les unités de puissance parce que quand tu dis 5000 20 000 20 000 c'est l'équivalent d'un Vegeta Vegeta il one shot un APA qui était à 5000 ouais mais après il ne faut pas oublier qu'en tout cas on sait une chose c'est que Frieza première forme il est à 500 000 536 000 on sait qu'ils n'étaient pas à ce niveau et de très loin et de très 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 loin puisque par exemple Bardock qui est supposé être plus fort j'imagine quand il retourne sur sa planète et compagnie il fait sa boule c'est rien du tout c'est du pipi de chat par rapport à la boule de Frieza donc c'est certains qui sont largement dessous mais quand je te dis largement dessous pour moi ils ne sont même pas enfin c'est certains qui ne sont même pas au-dessus de 20 000 c'est pas possible ouais mais il n'empêche qu'avec ses unités de puissance au final on a le fameux gun de le gun des legs je ne sais pas ce que toi tu en as pensé mais là je trouve ça abusé mais moi le gun des legs je ne sais pas quoi en penser parce que tout le monde me dit ça puisse son qui bon déjà on n'en sait rien c'est bien beau de vouloir donner ils n'ont rien dit à ce niveau non mais c'est ça ce qui est abusé c'est qu'Elec c'est le chef des méchants il vient il est nul il est confiant il ne prend aucune précaution il sort son gun et boum carrément mais le problème ça c'est un truc en ce moment qui n'est pas terrible parce que dans Dragon Ball Z on n'avait jamais eu de soucis mais dans Dragon Ball Super on l'a de plus en plus et on le voit encore avec la transpo de Bardock et avec le vœu et compagnie c'est qu'ils font des choses ils n'expliquent pas avant Dragon Ball limite c'était pour les gosses ils t'expliquaient tout même une chose évidente ça te brûlait les yeux t'avais toujours un crétin pour venir te le raconter et toi t'es là t'es en train de dire bah merci mais on l'avait tous vu tu vois et maintenant il y a des choses où franchement il y a des grosses interrogations et il n'y a jamais personne qui te répond tu te dis bah attendez quand je me pose une question personne ne me répond quand je ne me pose pas la question parce que c'est évident tout le monde me répond à un moment il faut trouver un juste milieu tu vois ouais mais c'est ça dans Dragon Ball ils t'expliquaient tout et ils te l'expliquaient bien ils n'en faisaient pas des masses ils t'expliquaient au bon moment quand ils savaient qu'il fallait l'expliquer alors que là ils t'expliquent quand t'as déjà compris ils t'expliquent pas quand tu comprends pas exactement et pourtant ils ont des armes pour expliquer parce que par exemple la Monetot il regardait un peu le combat il aurait pu dire ah d'accord je comprends et comme ça toi tu comprends en fait Monetot ils te disent ce que l'auteur a envie de te dire un Monetot qui aurait dit ah d'accord je comprends sa colère a augmenté sa puissance c'est un peu une sorte de transformation tu vois là on aurait compris que c'était une transfo au pire tu lui donnes un an même si tu veux ouais 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 carrément mais là non mais pfff non mais en fait le truc c'est qu'ils ont donné une explication c'est Bardock il a dit oui nous les Saiyans on peut on peut augmenter notre puissance lorsqu'on dépasse nos limites mais ça il a inventé parce que c'était jamais arrivé ça il a inventé parce que c'était jamais arrivé ça n'existe pas ça en fait elle sort de nulle part sa phrase en fait il a inventé un mytho en fait ouais c'est ça et en plus il dit nous les Saiyans ça se passe comme ça t'es là mais non ça se passe pas comme ça d'ailleurs oui je vois ça c'est possible que Piccolo Dei Mao Tao Pai Pai et tout ils ont perdu à cause du vœu du coup donc mon Piccolo il doit être plus respecté là mon petit Piccolo non mais Toriyama il a écrit le scénario il a jamais pensé à un Torumbo 10 ans plus tard à moi trop tard je suis complètement d'accord avec toi je fonce mais par pure mauvaise foi je vais te dire que Piccolo n'a jamais perdu sans le vœu voilà après moi comme je le disais c'est même pas sûr qu'il ait fait le vœu qu'après après que Bardock ait dit oui oui je veux que mes enfants grandissent tout ça Monacto il a quand même dit ah mais en fait il faut pas faire de vœu égoïste ah mais justement c'était pas un vœu égoïste de penser à tes enfants tu vois c'est tout le contraire d'égoïste de dire faites pas le vœu pour moi faites le vœu pour mes enfants pour moi Moneto l'a fait le vœu parce que Moneto on sait que c'est quelqu'un de plutôt cool c'est pas Elec comme je l'ai dit Elec pour moi il a pas vraiment fait le vœu pour Gaz il a fait un vœu de salaud c'est sûr et certain mais Moneto c'est impossible qu'il a fait de l'effurberie pour moi il a fait le bon vœu par contre et ça j'avais théorisé je sais pas ce que t'en penseras c'est peut-être qu'en disant je veux que mes enfants grandissent bien Torambo s'est dit parce que Torambo c'est très bien c'est un grand Manitou tu vois il réfléchit avant d'agir Torambo il s'est peut-être dit je vais donner un boost à Bardock pour que Bardock puisse survivre et permettre à ses enfants de quitter la planète tu vois ce que je veux dire ? peut-être peut-être ça tu vois ça reste des hypothèses tu vois ah oui bien sûr tu vois c'est le problème de Dragon Ball Super on peut émettre plein d'hypothèses mais on n'aura pas vraiment la vraie explication c'est comme le fait que les enfants grandissent on peut faire une hypothèse comme quoi ils l'ont appliqué qu'à Goku et que Torambo il avait pas assez de puissance pour les deux je sais pas ouais mais là c'était au pluriel là c'était vraiment au pluriel même dans l'inverse anglais c'était au pluriel oui mais c'est ça il a tenté de le faire pour les deux mais il l'a fait que pour un après si on parlait japonais je pense que ce serait plus simple pour nous de comprendre parce que là on le fait par rapport à de l'anglais le mot anglais était vraiment ambigu tu vois je pense même si on te dit que mes enfants atteignent l'âge adulte si c'est atteint l'âge adulte c'est clair c'est juste que Raditz si c'est maintenant que mes enfants se portent bien tout court alors normalement c'est encore valable maintenant et d'ailleurs l'une des conneries que ça pourrait être pour le prochain chapitre c'est que le vœu soit encore valable encore aujourd'hui que du coup Goku puisse nous sortir un truc de fou furieux parce que Torambo l'a décidé 40 ans avant ouais ah oui oui c'est toujours possible je pense quand même qu'on va être un peu éclairé au prochain chapitre le 84 maintenant ce qui m'embête c'est qu'on avance toujours pas si quand même on a quand même l'histoire de Bardock au moins non ça c'est trop bien mais je te parle là pour l'arc Elec Granola et tout ce chapitre tu l'enlèves moi j'ai kiffé ce chapitre parce que Bardock franchement je pense que vraiment si je l'ai kiffé c'est parce que je suis fan de Bardock et du coup j'ai eu du mal à faire abstraction du fait que je suis fan de Bardock ouais moi aussi j'adore Bardock mais effectivement pour la suite on le verra mais au moins on sait que on sait que Bardock a battu Gaz d'une façon bizarre d'un truc d'un moyen spirituel ouais enfin c'est soit spirituel soit c'est psychologique mais du coup c'est Goku qui va battre Gaz parce que ça me paraît évident que si le père a battu Gaz c'est le fils qui bat Gaz comme ça mais normalement il devrait l'abattre assez facilement Gaz du moins là rien que le fait d'avoir écouté l'audio je sais pas combien ça prend de temps mais durant ce laps de temps en vrai ils auraient pu faire autre chose ils auraient pu se débrouiller sur terre ils auraient pu faire d'autres choses alors je vais lire tous vos messages pour me remettre à jour et ensuite on répondra à ceux les plus intéressants on va dire avec lesquels on veut réagir je pense que Moneto va faire le vœu de rendre leur énergie à nos deux euros déjà il faudrait qu'il a des boules de gris ça le Moneto je pense qu'il les a pas tellement bien fait ça je comprends c'est plus Elec qui les a c'est plus Elec qui les a et qui est peut-être en train de faire d'ailleurs il avait peut-être fait le bon vœu pour son frère mais là il va en refaire un derrière en se disant ça tourne mal je recommence c'est ça il faut bien qu'il devienne le méchant principal au bout d'un moment bah oui Torambo négocie comme un marchand de tapis c'est tellement vrai ça Broly dans le film a été téléporté sur Vampa sans son avis j'avais lu ça je sais plus où le chef Otaku l'a dit aussi pour Broly mais après il est vraiment le chef Otaku il a vraiment un peu confondu tous les dragons je pense que vraiment vouloir comparer Torambo à Purunga c'est rien avoir compris à Dragon Ball Super je sais pas si t'es d'accord avec moi je pense mais pour moi il n'y a pas de comparaison à avoir entre ce dragon et l'autre oui oui c'est sûr il est complètement différent celui-là ouais il y a un marchand de tapis qui négocie qui a envie de parler alors que je sais pas si tu te souviens mais par exemple Shenron c'est pas un parleur lui Shenron il est là il fait fait ton vœu tu fais un vœu qui marche pas il dit bon bah t'en refais un ou je me casse ouais c'est ça il fait un coup de pression et surtout il peut pas rendre les gens plus forts de l'univers oui et puis il trouve pas d'arrangement c'est à dire que quand tu fais un vœu qui fonctionne pas il te dit pas éventuellement je peux faire ci ou dis le pute comme ça ça marchera mieux non il te dit ça ça marche pas va te faire voir je le redis mais par exemple pour Raditz pour le tuer il a pas dit éventuellement je peux détruire son vaisseau parce que ça c'est en son pouvoir de détruire son vaisseau mais tuer Raditz c'était pas possible pour lui parce que le tout puissant le pire c'est que le tout puissant est à peu près à 1002 donc tuer Raditz c'était à peu près de son niveau mais on va dire c'était pas possible mais par contre casser le vaisseau pour qu'il meure dans l'espace c'était possible mais il l'a pas dit tu vois alors que Torambo il leur dit écoute je peux pas tuer Raditz mais si tu veux je pète son vaisseau il va mourir ouais non le tout puissant il est pas à 1002 t'as dit si le tout puissant il est à 1002 ok bah attends comment ça se fait qu'il est à 1002 à quel moment le tout puissant il est à 1002 c'est à quel moment qu'ils ont dit ça ils l'ont dit après 1002 c'est pas beaucoup pourquoi tu trouves que c'est beaucoup toi ou pas beaucoup bah parce que lors du premier tournoi où il y a eu Piccolo le petit tout puissant il s'était déguisé en chen ouais ouais mais il était venu que pour faire le Mafuba son seul but c'était de faire le Mafuba c'était pas une question et en plus il est à 1002 mais en étant vieux donc Dragon Ball il y a toujours eu ce souci de sa vie ce l'empêche d'utiliser son full potentiel ouais ok bon bah je te fais confiance à ce niveau mais tu vois Piccolo de l'époque il était pas à 1002 il était à 300 Piccolo de l'époque ouais voilà donc moi je croyais qu'il était à peu près de niveau équivalent au tout puissant mais il nous avait sorti sa puissance à un moment bah c'est juste après l'entraînement juste avant de battre Raditz et tout Nappa et Vegeta ils te disent les puissances et tu te rendes compte que tout le monde a dépassé le tout puissant même Krillin même Chaoz il est genre à 1003 tu vois et le tout puissant il est à 1002 ok pour moi il n'y a pas eu du vœu du côté de Monito que ses fils grandissent bien c'est juste la réplique bateau de Bardock qui aime ses enfants alors qu'il y ait le vœu ou pas déjà ça rend quand même grand Bardock qui a quand même demandé à ça maintenant je suis à peu près sûr que Monito l'a fait comme je l'ai dit Monito c'est pas un chipoteur c'est pas un traître pour toi il y a un vœu ou pas je fonce par exemple enfin ouais mais moi tu sais je pense qu'il y a quand même un doute parce que tant qu'il n'a pas fait le vœu directement on ne peut pas dire qu'il l'a fait on ne l'a pas vu de nos yeux ça je ne vais pas vous le retirer c'est ça maintenant est-ce que c'est dans la personnalité de Monito de ne pas le faire sachant qu'on lui a demandé moi c'est la question que je pose c'est compliqué parce que c'est un vœu formulé je ne sais pas comment dirais-je un peu en mode devant une étoile enfin devant une étoile filante je ne sais pas comment dirais-je c'est pas un vrai vœu que tu fais comme devant un dragon après j'avoue que le vœu est compliqué mais ton Rambo il accepte tout ton Rambo il accepte tout ouais mais tu vois quand tu es quelqu'un qui est l'intermédiaire tu te dis ouais non c'est bon il n'a pas compris ce que je voulais te demander tu vois mais c'est vrai que ça ne veut rien dire enfin à part si c'est vraiment atteigne l'âge adulte dans ces cas-là ça veut dire protège-les dans leur avenir proche jusqu'à temps qu'ils atteignent l'âge adulte ça il n'y a aucun souci le vœu est assez clair mais maintenant si c'est vraiment prospère soit prospère se porte bien soit en bonne santé c'est plus difficile à comprendre ouais non mais c'est compliqué ok c'est ça mais c'est ça le défaut de Dragon Ball Super ils n'ont pas fait les choses concrètement ils n'ont pas dit c'est ça le vœu il a fait ce tel vœu il faut la traduction de DB Times on revient toujours au même appelle le chef otaku pour faire une vidéo moi le chef otaku le chef otaku il ne viendra jamais lui mais déjà il ne fait pas beaucoup de vidéos avec les gens je trouve le chef otaku même avec des gros youtubeurs parce que Drake lui il a un million donc ce n'est pas du tout dans son intérêt de faire une vidéo avec quelqu'un ça il l'a compris mais maintenant je trouve qu'il ne se mêle pas trop à ça avec les youtubeurs il vient vite fait sur mais vite fait ouais en réalité il est aussi très occupé je pense il a son propre manga son webtool ouais il a ça il a deux chaînes voire trois même il a Spatum Bro il a plein de projets lui donc bon ouais il fait des vidéos mais sur des lives il pourrait venir parfois il vient de temps en temps vite fait parler sur DB Times mais il ne le fait plus vraiment alors que nous écrit Eddy pour nous le mettre en majuscule Bardock n'a pas inventé il connaissait peut-être l'histoire de Yamoshi par rapport à une évolution des Saiyans ouais après Yamoshi ça pareil c'est un peu comme un cheveu sur la soupe et ils l'ont un peu oublié donc maintenant pensez que mais tu vois c'est toujours de l'interprétation de dire que Bardock il connaissait peut-être un Saiyan qui l'avait fait parce que de ce qu'on sait de Bardock en tout cas il n'en a jamais vu un après les Saiyans sont plutôt des gens croyants c'est à dire que par exemple Vegeta croyait dur comme fer à la légende du Super Saiyan et tout donc pourquoi pas effectivement c'est pas impossible ouais parce que pour tous ceux qui veulent parler du Broly qui s'est fait téléporter par Shenron alors moi je vais vous dire deux choses les potos déjà comme je n'arrête pas de le répéter Shenron et Torambo c'est pas pareil du tout ça c'est premièrement et puis deuxièmement qui nous a dit parce que c'est pas forcément une incohérence parce que qui nous dit qu'il n'a pas demandé à Broly mais par rapport à la voix de la meuf j'ai oublié son nom la meuf verte vous voyez ce que je veux dire c'est à dire imagine t'es Broly t'es en train de te battre je t'y arrive je t'y arrive voilà t'es en train de te battre et t'es KO tu sais que tu vas mourir à ce moment là tu vois une voix différente arriver et t'entends une voix qui te dit tu veux pas te téléporter bah honnêtement peut-être qu'il a dit oui en fait en fait on sait pas si on lui a demandé à Broly tout ce qu'on sait c'est qu'il s'est téléporté donc a priori soit on lui a pas demandé il y avait pas besoin de demander il s'est téléporté cadeau soit on lui a demandé il a dit oui mais ça on nous l'a pas dit de toute façon ils peuvent toujours nous le vanter en fait nous l'inventer je veux dire quand tu sais pas quelque chose on peut l'inventer c'est pas un souci ça 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 peut être cadeau pour ceux qui répondraient moi je serais Toriyama je viens en interview je dis bah écoutez les gars on a demandé à Broly il a dit oui alors qu'est-ce que tu vas faire avec ça vas-y oui bah c'est ça c'est si on lui pose la question il est très possible qu'il réponde ça pour toi et tout ils arrivent oui ils te demandent et s'il voit vraiment que t'es dans la merde il va pas te poser la question il est intelligent pour se dire allez je te téléporte de toute façon ça va te rendre service tu vois je sais pas et s'il en a demandé encore moi moi j'étais plutôt trop sûr d'une scène et les potos je compte sur vous pour me la rappeler parce que je suis pas certain de ce qu'il avait dit aussi le chef Otaku je pense aussi qu'il a dit une bêtise je suis pas certain là d'habitude je vérifie toujours mes sources parce que j'aime bien pas dire de bêtises mais là je vais demander je vais vous demander à vous de me confirmer ou pas et je vérifierai quand même de toute façon la vidéo mais il dit lorsqu'ils ont voulu faire revivre Goku Goku a dit non mais de tête là comme ça tout de suite Goku a pas dit non au dragon j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il a profité pour parler par télépathie avec Kaio pour dire les gars faites moi pas revivre vous alliez faire le vœu là ne le faites pas c'est pas pareil il a pas dit non au dragon je pense qu'il a dit non à Gohan ou je sais plus qui qui est en train de formuler le vœu c'est pas du tout pareil les potos il faudrait revoir la scène mais moi la question que je me pose c'est est-ce qu'il a dit non au dragon je pense que vraiment qu'il avait quand même dit non au dragon il me semble de mémoire qu'il a dit non au dragon ouais maintenant que je le dis j'ai vraiment l'impression qu'il avait dit non au dragon mais après j'ai pas envie de jouer la mauvaise foi mais j'ai quand même l'impression que Goku c'est un peu un cas à part vous voyez ce que je veux dire Goku c'est un peu Dragon et Goku sont quand même proches oui et non oui et non parce qu'en fait là si on fait attention pourquoi est-ce qu'ils ont proposé à Bardock de se téléporter comme ça et qu'il a dit non c'était pour faire le même parallèle c'était pour le fan service pour moi parce qu'au final il l'a pas téléporté donc c'était vraiment pour faire du fan service mais là c'était Torambo Torambo c'est un négociateur moi franchement que Torambo demande ça m'a pas outré mais maintenant pour en revenir vraiment à la scène avec Shenron alors peut-être qu'effectivement Goku a dit non au dragon mais déjà déjà deux choses les potos qu'on saura jamais et ça il y a beaucoup de gens qui ont théorisé sur une chose qu'on saura jamais c'est que d'accord Goku a dit non Shenron est revenu devant les autres en disant bon il a dit non mais si ça se trouve si Gohan avait incité il avait dit ben si moi je redis si peut-être qu'il aurait dit ben c'est tout je vais le faire revivre et moi je vous l'ai dit parce que c'est un de vos potes je vous le redis ce qu'il a dit maintenant vous me dites c'est oui c'est oui et hop je le fais revivre vous voyez ce que je veux dire on saura jamais si Shenron aurait pu le faire contre la volonté de Goku on n'a jamais eu la preuve ouais si tu fais le forcer moi à mon avis il réalise tout moi je pense qu'il réalise le vœu ben voilà donc pareil pour Broly ça se trouve soit il ne demande pas soit il demande mais même s'il dit non et que le gars il fait forcer ben ça se passe quand même on ne sait pas ce qu'il se passe avec des forcer moi je pense que oui parce que tu as quand même réuni les Dragon Ball on te dit de faire le truc oui je le fais après par politesse mais l'autre il ne veut pas alors est-ce que tu confirmes ou pas oui voilà si tu confirmes tu fais si si il n'a pas le choix ben c'est pareil dans la vraie vie quand tu demandes à un pote de faire un truc parfois il te dit non genre ça ne m'arrange pas aujourd'hui maintenant si tu fais le forcer peut-être que ça passe surtout avec ton rombo c'est le négociateur donc allez vas-y c'est bon mais c'est comme dans un magasin j'ai presque envie de te dire moi ça m'est déjà arrivé je me rappelle en Allemagne j'étais parti j'avais commandé 18 sandwiches même en France 25 en France j'aime bien commander énormément de sandwiches les potos et tout ça pour vous dire que la première fois ils m'ont dit non t'es sûr mais c'était vraiment un non au départ c'était non t'es sûr 18 et après moi je dis si si ils m'ont dit bon ok c'est tout si tu veux les manger tu les manges si tu les jettes à la poubelle tu les jettes à la poubelle maintenant c'est toi qui paye non mais moi je suis plus d'avis à celui qui a réuni les Dragon Ball il doit faire un souhait son souhait doit être réalisé et si son souhait concerne une autre personne l'autre personne je dirais mais t'es sûr parce que l'autre n'a pas l'air consentant et toi si tu fais le forcer tu dis si si c'est mon vœu je veux moi j'en ai rien à foutre de l'avis de l'autre ça passe il faudrait qu'on y réfléchisse mais je suis sûr qu'il y a eu des vœux non consentis tu vas pas me dire que tous les Namek par exemple ont accepté de revivre par exemple même le vieux Namek qui était d'accord pour mourir de toute façon il lui restait plus beaucoup de temps il acceptait pour revivre quelques secondes ouais ouais moi je suis d'accord je suis d'accord ouais je pense vraiment que le vœu moi je pense vraiment que se concentrer sur le cadre de Goku c'est pas le bon exemple le Goku parce que Goku c'est un peu un cas à part et puis c'était ses amis qui faisaient le vœu et puis il y a eu une négociation derrière et finalement ils ont écouté leur ami ils ont pas dit je peux pas t'as pas tort dans le sens où Goku de Dragon Ball pas dans Dragon Ball Super le Goku de Dragon Ball c'était quand même un sage le mec tu sentais qu'il y avait un truc spirituel où il connaissait un peu les trucs qui se passaient derrière les chaînes Ron derrière les trucs spirituels et tout tu vois j'avais l'impression que ce Goku était très spirituellement informé et t'as tellement raison je pense que je vous rappelle que la fin de Dragon Ball GT c'est Goku qui fusionne avec les Dragon Ball je sais pas si vous vous souvenez Goku ne fait plus qu'un avec le dragon à la fin bon ouais ouais mais la finalité c'est que par rapport au scénario on demande ou on demande pas ça arrange ou pas selon le terme tu vois c'est le truc selon le film Dragon Ball Broly ça arrangeait de téléporter Broly sans demander mais après rien nous dit qu'il a pas demandé qu'il a pas accepté de toute façon il était sur le point de mourir donc autant on va accepter ouais 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 non mais après ça arrangeait l'auteur ouais bien sûr mais ce que je dis c'est qu'il faut pas confondre avec Torombo Torombo c'est un égo moi ça me choque pas que Torombo il demande des choses et puis tout ça pour en revenir à la vidéo du chef otaku c'est à dire que nous passer la moitié de la vidéo pour dire ils ont demandé à Bardock et ensuite dire moi j'aurais téléporté Gas bah justement le fait qu'ils ont demandé à Bardock te montre que c'était une très mauvaise idée de vouloir téléporter Gas parce que si tu fais téléporte Gas Gas il fait non je refuse bah c'est tout ça s'arrête là ça se trouve ouais ouais tout à fait tout à fait donc il n'y a pas une si grande incohérence que ça en fait le fait que Bardock ait eu son mot à dire te montre que justement proposer Gas c'était pas forcément la meilleure idée oui après je pense que dans l'histoire aussi ce qu'il voulait nous raconter c'était que Monaito culpabilisait et voulait s'auto-sanctionner c'était surtout ça aussi ah et c'est ça pour le chef otaku qui dit souvent qu'est-ce que ça raconte bah là effectivement je suis complètement d'accord avec toi ça montrait la culpabilité de Monaito qui se disait j'ai été égoïste à demander à Bardock de sacrifier sa vie pour m'aider et en plus peut-être même pas réussir donc c'est le moment jamais de le sauver et de moi-même sacrifier ma vie parce que le but de Monaito c'était de mourir c'est ça que ça racontait surtout à travers ce vœu alors on va lire quelques messages du coup pour moi c'est sûr que le vœu a été exaucé le souhait que Bardock aurait fait est utile pour la prise de conscience de Monaito envers Granola d'où pour veiller sur l'avenir d'ailleurs au passage vous me dites aussi ce que Goku a appris donc déjà il a appris sur son père mais il a aussi appris que son père tenait à lui quelque part par ce vœu oui d'ailleurs petite incohérence quand même c'est vrai qu'ils se le sentaient dans leur tête oui en effet par télépathie après là quand ils enfin c'est assez spécial parce qu'ils ont mis l'audio et Goku a eu un espèce de d'aura de flashback enfin je sais pas d'où ça vient mais je sais pas à quel niveau ce flashback l'a projeté dans le passé mais voilà mais c'était un peu mal fait l'histoire du flashback par audio ils auraient vraiment dû dire on a la vidéo c'est plus simple tu vois ouais 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 non mais je suis d'accord je suis d'accord là ils ont carrément fait une sorte de flashback donc bon on va dire que Goku est rentré dans le passé et sait carrément les pensées ouais je me suis dit pareil peut-être même d'ailleurs que le scooter peut capter tes pensées si on abuse vraiment beaucoup ouais c'est tiré par les cheveux mais bon moi ça me choque pas outre mesure on va dire mais j'aurais préféré que Moneto raconte en fait ça aurait été plus simple que Moneto raconte ça aurait eu aucun souci d'ailleurs on n'a pas beaucoup parlé mais les Itas ont vu le dragon ouais mais sans sans tout comprendre mais ils l'ont vu et c'est 40 ans après qu'ils se réveillent ouais et encore ils l'ont pas totalement vu ils ont juste fait oh une lumière là-bas ah non je crois que Gass l'a vu littéralement ça c'est sûr puisque je crois que Gass il dit à un moment un dragon Gass oui Gass oui mais Maki et Oils ont fait oh une lumière là-bas mais ils savaient que c'était pas un dragon déjà et Elec avait l'air d'avoir un petit peu compris mais bon allez on va faire un peu de commentaires les potos j'aime bien lire tous vos commentaires en plus les Itas sont là pour mettre la puce à l'oreille à Bardock pour la planète Vegeta donc le vœu je vois pas et quoi il aurait servi c'est vrai et puis ouais c'est vrai c'est pas de voir que le vœu ait été fait ou pas ça change rien à l'histoire aller plus loin c'est pas compliqué la vie salut Jean-Pierre Mariel salut tout le monde tant mieux qu'ils viennent pas j'aime pas le chef question à la con ultra Gogeta est aussi question à la con ultra Gogeta est aussi qu'un ange est aussi fort qu'un ange j'imagine une fusion Gogeta de nos jours je pense vraiment qu'on atteint un haut niveau on va pas partir sur les échelles de puissance je suis sûr que je vends si t'en avrais à coeur joie mais pour moi du Gogeta là ce serait vraiment d'une puissance infernale ah bah bien sûr Gogeta ultra instinct ultra ego ouais pour Broly je pense pas qu'il en demandait je dis simplement que si Toriyama ou Toyotaro ont envie de dire que Broly a G8 pour la téléportation y'a rien qui va l'empêcher de te le dire de toute façon on lui demandait à ce moment là précisément il était en très mauvaise porture le preuve Broly ouais c'est vrai le dragon qui avait dit qu'il ne pouvait séparer son esprit de son corps le dragon dit qu'il ne pouvait séparer son esprit de son corps à qui il dit non à Pulunga quand il était sur Yardrat ah oui c'est vrai aussi que quand ils ont ah ça c'est j'aime bien y'a des spécialistes effectivement quand ils ont voulu ramener Goku sur terre il dit non je suis encore sur Yardrat en train de m'entraîner mais là pareil aussi les potos je suis désolé de vous le dire mais tu fais un vœu pour un poteau et effectivement là par contre c'est au dragon qui dit non mais ils ont pas insisté derrière moi je continue à dire qu'ils ont pas insisté derrière ils ont obéi à Goku en fait la volonté de Goku c'est un pote donc si Goku dit je viens pas je viens pas ouais ouais moi je pense que si tu forces il ne te plaît pas en tout cas on sait pas personne sait ce qui se passe quand on a un forceur derrière moi je pense moi je pense sincèrement que tu vois il y aurait eu Chichi elle fait mais si il revient mais voilà le secret c'est Chichi il serait revenu tu vois bon en vrai si il y a Chichi elle va directement parler à Goku mettez moi en communication si tu reviens et là il va faire ok ok question de rétro quand est-ce que tu fais un live figurine effectivement les poteaux en plus le pire c'est qu'elles me gênent tellement enfin j'aime bien avoir des figurines mais je les ai pris pour vous les poteaux et effectivement elles me gênent tellement les figurines j'en ai là j'en ai là j'en ai là j'en ai là enfin j'en ai partout des figurines à faire gagner c'est juste que j'arrive pas à voir Rick Lee en fait le pire c'est que je vais pas vous mentir au moins ceux là ils me gênent pas trop attendez je vous montre parce qu'ils me servent de aïe 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 trop de figurines là ceux là j'en ai plusieurs les poteaux à vous faire gagner mais en fait ils me servent pour l'instant juste à poser ma souris dessus vous voyez je remets ma souris oh la la avec mon tapis Boo Fighters les poteaux je remets ma souris dessus ah oui non mais je suis pressé de faire un live figurine non vraiment il va falloir que je fasse un live mais le pire c'est que j'ai encore pensé ce matin mais le souci c'est d'avoir Rick Lee en ce moment j'ai pas envie de faire le live sans Rick Lee parce que là vous voyez je suis avec je fonce et tout je sais que s'il m'arrive un truc ou je sais pas juste truc tout bête je dois aller aux toilettes en fait là je sais que je vous laisse avec je fonce c'est bien alors que je suis tout seul je dois aller aux toilettes bah je fais quoi ? le problème de faire des lives tout seul ah ouais moi je sais pas comment tu fais je fonce mais moi généralement quand je fais des lives il y a des gens ah oui je sais que tu prends toujours des gens mais je veux dire c'est chaud mais ça va toi t'as jamais quitté le live moi j'ai déjà quitté souvent mon live je sais pas si tu te souviens mais juste pour aller chercher mes oreillettes ou quoi je clique le live moi ouais ouais si il y a des fois où je m'absente ça se voit pas trop et même des fois je suis là mais en fait je suis pas là tu vois je laisse les gens parler ah 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 ou l'on a bien eu son vœu vœu d'avoir une culotte on n'a pas demandé l'avis des femmes ah 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 bon je pense que c'était une culotte toute neuve quand même boubou à faim ah ah il n'y a pas de cas à part l'auteur met en place une écriture arbitraire donc c'est selon son bon vouloir ça n'est pas logique il faut pas chercher plus loin ah si déjà c'est logique je le répète parce que je répète déjà que tous ceux qui me disent c'est pas logique vous comparez deux dragons qui n'ont rien à voir Torambo et moi vous pouvez même me dire que que comment il s'appelle que Shenron il demande la vie ou pas ça n'a rien à voir avec Pulunga enfin je veux dire tu peux très bien imaginer que Pulunga demande la vie que Shenron demande la vie et que Torambo le demande pas ou l'inverse vous voyez ce que je veux dire que Torambo demande toujours la vie que Pulunga demande jamais la vie et ainsi de suite faut pas comparer il y en a un qui est capable quasiment de tout faire moi la puissance de Torambo je crois que je fonce avait fait un jour ou c'était Fumigen H ou les deux d'ailleurs ils avaient fait un jour une vidéo pour classer les dragons dans le sens qui est le plus puissant pour moi là il n'y a plus photo je me rappelle c'est Fumigen H pour moi c'est Torambo il n'y a pas photo il est capable de faire alors ça dépend parce que quand tu utilises Shenron ou Pulunga tu sais que tu sacrifies rien en fait le vœu il est faisable ou il n'est pas faisable et c'est tout et d'ailleurs je pense qu'on veut tout court c'est à dire s'il n'y a pas de sacrifice les meilleurs c'est Shenron ou Pulunga il n'y a pas de soucis mais moyennant sacrifice Torambo est au dessus de tout le monde par exemple jamais Shenron ou Pulunga n'aurait pu rendre Granola l'homme le plus fort du monde là où Torambo a pu ouais je suis d'accord je suis d'accord mais ça dépend des conditions que tu veux faire mais pour rendre plus fort c'est Torambo et il y a Masséco qui est avec nous il y a qui ? Rétro C'est vous il est dans le vocal ah cool mais si tu as envie de dire quelque chose Rétro C'est vous il n'y a pas de soucis du coup la culotte du veau de Pulunga c'est une culotte créée par le dragon ou une culotte qui existait déjà moi je pense qu'elle a été créée bien sûr de toute pièce en plus les Namek peuvent créer des habits ça on le sait ils ne vont pas aller voler dans un supermarché ou dans une boutique de lingerie ils ne vont pas en faire disparaître une de là-bas pour la ramener c'est pas un crevard quand même ce dragon mais il manque des combats la version Hajime no Hippo où tu sens l'intensité du combat moi j'ai trouvé franchement que dans ce combat on a senti l'intensité du combat je trouve que c'était un des combats les plus violents et les plus stylés si on l'avait eu en animé moi je pense qu'on aurait surkiffé Torambo en option fait le café non mais ça n'a pas de sens de demander l'avis à celui qui est concerné par le veu donc celui qui se casse la tête à réunir les Dragon Ball et qu'il fait le souhait est mis de côté c'est pas logique oui mais si parce qu'ils te disent que ça ne peut pas dépasser le pouvoir de celui qui a créé Dragon Ball ce que je veux dire par là c'est que t'épais un gars contre sa volonté c'est plus dur que t'épais un gars avec sa volonté par exemple admettons que t'es Goku tu veux téléporter un gars bah téléporter un gars faible c'est facile tu vois ce que je veux dire tu veux téléporter un humain il peut pas résister tu y vas tu le prends tu te téléportes avec maintenant est-ce que Goku peut téléporter un gars méga fort bon tu me dirais il a réussi avec avec Gas mais il a appris un petit peu en traître en volant et tout mais si le gars était 100 000 fois plus fort et qu'il pouvait tuer Goku en une boule jamais le Goku aurait pu le téléporter donc c'est ça que je veux dire donc peut-être que c'est trop fort faut la vie mais après sur le principe je suis d'accord avec toi t'as réuni les Dragon Ball et tout mais après réunir les Dragon Ball c'est pas tout ils ont réuni les Dragon Ball pour tuer Raditz ils n'ont pas pu tu vois et là c'est la même chose t'as réuni les Dragon Ball tu te dis bah pourquoi j'ai réuni les Dragon Ball tu Raditz et le dragon il te dit non donc vous voyez que réunir les Dragon Ball c'est pas c'est pas à panacer en plus c'est pas la totalité il reste des choses derrière sauf avec Torombo Torombo tu peux toujours négocier ah oui avec Torombo moi je suis convaincu que s'il avait négocié il y avait moyen il lui aurait dit tu me passes 10 ans d'espérance de vie ou je ne sais quoi et puis on n'en parlait plus j'avais pas vu Camida qui parlait des DB Times qui parlait des DB Times j'ai pas lu non bah si tu peux le lire si tu le vois en face de toi il disait DB Times me déçoit de plus en plus je les trouve tellement pas critiques c'est un géométrie variable leur esprit critique ah je suis je suis malheureusement ça me rend triste de le dire parce que DB Times à la base pour moi c'est des puristes de Dragon Ball et à la base ils faisaient ces vidéos de fous et maintenant je sais pas c'est devenu quasiment des caricatures de même ou je sais pas j'ai l'impression qu'ils disent que le public veut entendre ou je sais pas je sais pas comment expliquer en fait parfois ils vont insister sur un détail tu vas être là tu vas dire mais même Bouy il n'aurait pas ragé pour ça et déjà je mange un oursan même Bouy il n'aurait pas ragé pour ça et vous vous ragez et parfois à l'inverse ils vont dire ça passe crème alors qu'il n'y a rien qui passe tu vois enfin je ne comprends plus trop encore le chef otaku il est assez il est assez je perds mes mots aujourd'hui il a une ligne de conduite je critique il reste fidèle à lui-même voilà merci je fonce il reste fidèle à lui-même moi je ne connais pas assez DB Times j'ai débarqué sur Youtube un peu tard mais c'est vrai que DB Times là comme je les connais j'ai l'impression que ils ne se livrent pas moi je trouve qu'ils ne donnent pas trop leur avis parce que j'ai regardé leur live c'est un peu le problème des lives c'est que quand tu as beaucoup d'abonnés un live c'est casse-gueule si tu donnes ton avis parce que imagine tu commences ton live tu fais comme le chef otaku en disant c'est nul à chier et tout le monde a kiffé tu perds tous tes viewers d'un coup ouais mais tu t'en fous ah oui non mais non enfin moi franchement j'ai un peu changé d'avis après non après non j'avoue que DB Times vu les dons qu'ils reçoivent ouais c'est ton métier tu peux pas en fait on peut pas comparer youtubeurs par passe-temps et youtubeurs par métier c'est pas moi franchement je le comprends de plus en plus ouais mais pourtant tu vois chef otaku il assume jusqu'au bout il reste fidèle à lui-même ouais mais c'est vrai pas vrai pourquoi je te dis ça le chef otaku il maximise ses vues en critiquant tout le temps du coup c'est la bonne stratégie ce que je veux dire par là c'est qu'imagine il deviait tout beau tout mignon il arrêtait de dire des insultes par exemple parce que c'est un truc qui m'insupporte un peu dans les vidéos c'est beaucoup d'insultes ils ont dit beaucoup je sais que c'est pour rigoler et tout pour faire venir les petits mais moi ça m'insupporte un peu bref imagine un jour il devient tout beau tout mignon tout sympathique il arrête de critiquer à fond et d'un coup il se met à faire 10 000 vues donc en gros grosso modo pour schématiser à la place de gagner 200 euros par vidéo il gagne 10 euros par vidéo bah il va vite revenir il y a raison sur le chef otaku mais c'est devenu une caricature maintenant un peu le chef moi je regarde toutes ses vidéos donc je peux rien dire donc je vous dis vraiment mon vraie opinion il surjoue à fond pour des histoires de passion pour moi c'est le cas je suis d'accord que parfois il joue un peu l'auteur en disant qu'est-ce que ça raconte tout ce que tu veux mais parfois il y va mais il a aussi des arguments bien fallacieux c'est à dire que franchement un argument il est valable le jour au clair envie de critiquer mais le jour au clair il n'a pas envie de critiquer cet argument n'est plus valable c'est ce que j'aime pas trop chez les gens le problème aussi c'est que c'est qu'ils font pas de live avec d'autres personnes du coup finalement ils restent intercommunautés c'est vrai ça en termes de critique d'ouverture d'esprit peut-être un peu moins dans ah parce que c'est là où je prends l'avantage de Saikyo Saikyo il a pas mal d'abonnés il est ouvert à la discussion il accepte il prend les critiques il critique il donne son avis le défaut vas-y je vais lire un peu le chat je remplace Charminator Drawing qui dit DB Times ils sont peut-être arrivés à un seuil maximum de leur concept c'est possible parce qu'ils essayent de se renouveler j'ai vu qu'ils avaient fait leur chrono à Times qui n'a pas tellement marché là j'ai l'impression qu'ils sortent plus trop de vidéos ils essayent plus de faire que des lives ouais ils sont peut-être allés au maximum de leur concept je sais pas s'ils sont en tout cas ils ont pas l'air de progresser j'ai l'impression qu'ils atteignent leurs limites après c'est peut-être qu'une impression mais ils essayent d'innover mais ils y arrivent pas Yokiol qui dit ce qui va se passer après c'est Goku qui va sortir un ultra instinct parce qu'il s'est souvenu de ses parents et avec ça il va battre gas ouais ouais on est certain ça c'est sûr qu'il va sortir un nouvel ultra instinct Jonathan Zipra dit j'adore des Betimes mais c'est vrai que niveau vidéo c'est plus comme avant ah ouais ils progressent plus ils innovent plus je pense qu'ils après il y a des raisons comme on l'a dit ils sont moi je comprends un peu tu vois MS2 ce qu'il dit t'as raison sur le chef et à force de vouloir que rager il comprend à moitié ce qu'il lit il est très imprécis bah pour Dragon Ball le chef il s'embête vraiment plus d'ailleurs il le dit même dans cette vidéo il dit je suis pas parti revoir le chapitre d'avant franchement il dit beaucoup d'inexactitudes en ce moment ouais il est occupé il est occupé sur autre chose il a plus le temps ouais après ça dépend ça dépend les projets des gens et tout tu vois non je comprends moi c'est pas une critique les gens ils vont venir ils vont regarder live ils vont dire bouillera je bla 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 moi je m'en fous tu sais moi j'ai mon taf je suis tranquille je fais mes petites vidéos tranquille et moi ce que j'aime bien dans les lives et dans les lives de Jefons c'est que t'as des gens ils sont beaucoup ici ils viennent je suis pas d'accord et puis on en discute moi je suis pas un rageur à vouloir imposer ma vision surtout qu'en plus dans le mode super on l'a beaucoup dit en ce moment il y a beaucoup de choses qui sont plus que sujets à interprétation c'est à dire que personne détient la vérité en ce moment avant sur Dragon Ball Z franchement la vérité a été claire il n'y a eu que quelques petits débats un peu bidons genre Kid Boo versus Boo mais objectivement c'était assez clair c'était assez clair et vraiment même si c'était par exemple ce côté là était sujet à interprétation déjà c'était bidon on s'en foutait quelque part et deuxièmement je pense que la réponse était assez facile à trouver si tu regardais bien c'est vrai et le gros avantage dans des lives où tu habites des youtubeurs c'est qu'au moins tu sais que c'est des experts au moins ils maîtrisent quand même le sujet il y a débat justement tu as des visions différentes mais tu sais que les mecs ont dosé au moins Dragon Ball ils connaissent Dragon Ball Z et sur Dragon Ball Super ils sont à jour et voilà t'échanges sincèrement tu vois Boo quand on dit que c'est l'oracle c'est tu vois déjà tu sais que lui il maîtrise le sujet Fumijan Ash aussi il est auteur aussi tu sais qu'il agit avec Honor et qu'il maîtrise son sujet Seikyo aussi ça fait un moment qu'il est sur du Dragon Ball on est avec des experts tu vois Seikyo en ce moment je regarde toutes ses vidéos et j'aimerais bien j'aimerais bien son avis mais pouvoir en débattre parce que je sais que Seikyo il donne un peu plus son avis il se livre un peu plus dans les lives que dans ses vidéos dans ses vidéos et ça c'est un truc que j'apprécie par contre dans ses vidéos c'est qu'il relate l'effet tu vois il est pas là en train d'inventer ou je ne sais quoi c'est l'effet moi j'ai bien aimé ces vidéos sur les films Dragon Ball Super Super Hero d'ailleurs moi franchement on peut en parler maintenant un peu du film aussi je pense qu'on a fait un peu toujours du chapitre et moi là le film Dragon Ball Super Super Hero je pense qu'on est pas mal alors moi je répète que ma conviction profonde c'est que après vous verrez que j'ai raison là franchement j'annonce que j'ai raison donc vous pourrez me remettre cette vidéo moi j'hésite pas vous voyez des potos vous vous souvenez on est à combien de minutes ? on est à 2h de live à 2h de live Bou vous affirme que l'arc doit finir quand le film Dragon Ball Super Super Hero sera bien passé au cinéma et limite sera presque en sortie DVD pourquoi ? parce que pour moi il y aura une ellipse et comme j'ai dit tout à l'heure je ne sais pas si tu étais là mais pour moi c'est impensable est-ce que tu t'imagines qu'ils font une ellipse que l'arc par exemple finit au prochain chapitre ils font une ellipse et dans cette ellipse ça se passe après le tournoi du pouvoir et t'apprends que Piccolo il a une nouvelle transfo et tout en gros on te spoil tout le film avant de l'avoir vu pour moi c'est impensable donc c'est pour ça que cet arc doit finir tardivement j'étais pas là j'étais pas là quand t'avais dit mais oui vas-y Retro Cébou il demande s'il peut parler avec nous ouais viens Retro mais tu dois faire un Masenko alors après Max travaille ils ont des travaux tous les deux dans leur maison ah Clouto a fait d'accord avec Jonathan Sempai moi je l'ai dit dès le départ j'ai dit ils habitent loin de l'autre il y a des enfants et tout et c'est vrai que ils se sont donné beaucoup de boulot avec leurs capsules moi je pense que c'est ça le nœud du problème ils se sont donné trop de boulot ils font une vidéo par jour tu vois ah les chrono à time sinon ils ont arrêté chrono à time ouais moi j'appelle ça des capsules effectivement les chrono à time ça déchire mais et je pense qu'ils ont eu raison de vouloir se donner des vidéos à vue parce que c'est sur le long terme ça ce genre de vidéo je pense parce que ça fera des vues chaque anniversaire de vidéo YouTube remettra en avant la vidéo et ça va être ouf non c'est pas YouTube en fait en fait eux ils espèrent que YouTube les mettent en avant chaque année mais c'est pas ça eux en fait à travers Twitter et Facebook ils relancent en fait ils relancent chaque jour dès qu'il y a un anniversaire comme ça leur stratégie leur stratégie reste sur ça ouais du coup c'est un espoir que ce soit un investissement sur l'avenir mais du coup en contrepartie tout ce qui se passe à présent c'est alors pour ça qu'ils ne font plus vraiment de reviews ceux-ci ouais bah après c'est une question de stratégie oh moi d'ailleurs d'ailleurs je pensais à un truc qui m'a fait rager aujourd'hui c'est que je retrouve vraiment énormément de mes vidéos sur TikTok les mecs ils font 600 000 vues 700 000 vues 1,5 million de vues 1 million de vues ils se font rénumérer sur TikTok parce que j'ai vérifié TikTok c'est bien rénuméré mais il y a un truc que je ne comprends pas les potos c'est que mes vidéos sont d'assez bonne qualité pour faire 1 million de vues sur TikTok mais moi sur ma chaîne ça fait 50 vues moi je te jure il y a un mec qui m'a volé une vidéo elle a fait 100 vues sur ma chaîne elle m'a rapporté 10 cents il l'a mis sur TikTok il a fait 700 000 vues et ensuite il m'en a repris une autre il a fait 1,5 million de vues et puis les gens ils font 100 donc les vidéos c'est de la qualité les potos mais YouTube ne partage pas assez les potos YouTube ne met pas en avant les vidéos c'est ça le problème sur TikTok ouais si tu as 10 000 abonnés tu es rénuméré c'est même plus cher que sur YouTube ah ouais il va falloir qu'ils miettent mais moi je suis sûr obligé sur TikTok il y a aussi des gens qui ont pris mes vidéos ah mais c'est rageant mais les gens sont intelligents ils reconnaissent les bonnes vidéos ils les sortent et ils font plus de vues que moi ouais je crois que c'était Darkoze Darkoze là actuellement je ne sais pas si tu connais c'est un spécialiste d'un auto en fait il fait Kakuma et apparemment on lui a volé ses vidéos YouTube des YouTubeurs de l'étranger qui utilisent les mêmes vidéos que lui mais qui se font plus de vues ah bah voilà sauf que moi c'est même pas en utilisant par exemple en changeant la voix ou quoi moi c'est ma vidéo tout court le gars il n'a rien changé ouais mais lui aussi limite le gars il va se faire passer pour un bout quoi et je crois que Marco Gamers aussi s'est déjà fait voler des vidéos ah ça ne m'étonne pas j'avais vu des messages qui passaient où il disait ah il y en a qui ils parlent beaucoup des DB Times je vois des trucs sur DB Times passés ensuite il pourrait bien donner son avis mais sans être extrême non plus ça serait un peu mieux ouais mais après quand tu donnes ton avis sans le donner c'est peut-être même pire il n'y a rien de pire qu'un mec qui a un avis tranché mais qui ne le dit pas de peur de vexer les gens par exemple moi j'ai dit que je préférais Bardock TV spécial mais je veux dire si je le dis il faut que je le dise il ne faut pas que je suis là en train de dire oui mais non je préfère Bardock TV spécial je le dis quoi à un moment il faut être un bonhomme et ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être d'accord avec moi mais ça veut dire que si je donne mon avis il faut le donner c'est compliqué c'est compliqué ça peut faire débat est-ce que sur Youtube on peut donner vraiment son avis ou pas ce qu'on a vu en l'occurrence chez certains Youtubers comme le Mont Corveau je ne sais pas si tu connais l'histoire je n'ai pas suivi je n'ai pas regardé ta vidéo du coup sur le Mont Corveau parce que je n'ai pas suivi l'histoire je ne suis pas à jour sur One Piece mais vas-y n'hésite pas en gros il a mis une vidéo top 5 personnages qui peuvent battre un Yonko un empereur pour l'instant je comprends une vidéo top puissance et il s'est fait défoncer par sa communauté genre il y a des gens qui l'ont insulté menacé de mort et tout il a retiré sa vidéo ah carrément ça va jusque là maintenant ouais ouais c'était chaud et après là il a remis mais en tout cas il a été maltraité et tout insulté c'est parti loin quoi ah bah je suis ah ouais non c'est de la folie tu vois je pensais pas que ça allait à ce point là parce que moi par exemple si je faisais un top anime manga Daino Dayboken serait premier d'office du coup vu que j'ai beaucoup de fans de Dragon Ball je me ferais insulter en fait c'est même pas c'est pas un top anime c'est un top personnage qui peuvent battre les Yonko ouais donc je vais faire un top Dragon Ball je vais mettre Piccolo assez haut les gens vont me dire mais tu connais rien bah c'est ça c'est ça les gens ils vont dire tu connais pas et tout tu vois c'est comme si quelqu'un mettait ouais Kid Bu est plus fort que Buwan tu vois bah tu me dirais quelqu'un quelqu'un qui me dit Kid Bu est plus fort que Buwan bah limite je m'en fous en fait je me dirais bah sa vidéo je suis pas d'accord mais c'est tout il y a pas mort d'homme ouais clairement mais après tu vois il y a des communautés il y a des communautés qui sont déchaînées après visiblement ils avouent que je vois que des connaisseurs de One Piece me disent j'avoue que c'était frauduleux sur top apparemment moi je connais plus Tchoua One Piece mais c'est des personnages connus qui l'a mis ouais en gros c'est le fameux Mio que je sais pas si tu connais ouais bien sûr enfin Mio que le maître de Zoro Mio que peut battre Shanks c'est ça le débat bah tu me diras moi honnêtement je suis pas choqué de là où j'étais arrivé j'étais arrivé au tout début de l'arc 1-0 je sais pas ça me semble pas choquant mais je m'y connais pas sans One Piece pour parler à l'EPAM bah tu sais que bah en gros Mio qu'on l'a jamais vu en action depuis on l'a vu sur Marineford c'est tout ouais et Shanks on l'a jamais vu oui voilà donc c'est ce que je me disais comme on les a pas vus on peut on peut supposer qu'on peut inventer et en fait le truc c'est que selon on a dénommé un autre youtuber Mio Sensei en gros Shanks niveau Yonko Mio que niveau Shishibukai du coup Shanks est obligé de gagner contre Mio c'est pas faux ça par contre ça me parait logique c'est à l'argument tu vois et donc ça fait débat parce que selon Mio il peut rivaliser moi je suis d'accord avec Ryo Sensei mais après dans un combat moi je pense que dans One Piece tout est possible à dire vrai parce que du coup Luffy n'aurait jamais battu tous ceux qui l'a battu parce que Luffy n'était jamais à niveau contre ceux qui l'a battu exactement après ça dépend du scénario comme d'habitude comme je le disais dans l'univers Dragon Ball super on a vu un Sorbet gagner contre un Goku et c'est Jibloo j'ai envie de dire non mais à dire vrai dans Dragon Ball je pense que si tu prends les unités t'as le vainqueur en fait à dire vrai par contre dans One Piece moi je suis pas catégorique sur ce fait là je pense que dans One Piece tout peut arriver au contraire donc là on a c'est Bou c'est Bou Sensei c'est Bou Gohan il va enfin dire quelque chose je t'ai entendu taper du clavier on l'écoute on s'en va allez je suis en train de faire quelque chose ah oui il est en train de faire quelque chose alors alors je veux dire quelques commentaires c'est vrai que DB Time dans leur chrono à Time ça sent un peu le Wikipédia j'avoue maintenant il y a quand même des choses intéressantes c'est vrai que moi je vais pas souvent sur Wikipédia donc ça ça m'intéresse toujours de l'apprendre sans avoir besoin d'aller taper sur Wikipédia et puis c'est quand même bien plus que du Wikipédia quand même Seikyo son concept reste agréable après pour ses vidéos et même depuis des années moi la seule chose qui me dérange parfois quand je regarde une vidéo de Seikyo c'est qu'elles sont hyper bien mais parfois je trouve qu'elles sont un poil trop longues c'est vrai que moi je suis un vieux maintenant en fait quand j'étais jeune j'adorais les vidéos de 30-40 minutes maintenant en vieillissant j'avoue quand une vidéo elle dépasse les 15 minutes ça me fait mal à mon petit cœur ça dépend de celui qui parle aussi il y en a certains c'est difficile de les écouter aussi mais non le Seikyo j'aime bien le problème de One Piece c'est que Seikyo c'est bien mais il y en a certains ah oui non mais ça c'est vrai moi il y a des vidéos en fait ça dépend des youtubeurs c'est vrai que moi il y a un youtubeur il fait des vidéos de 8 heures et je les regarde en entier par exemple Dylan KT moi j'ai du mal ça dépend bon après je vais dire quelque chose d'assez méchant j'ai quand même du mal avec ces vidéos de Rick Lee bon moi j'aime bien les vidéos de Rick Lee je les regarde tous mais c'est parce que je le connais j'ai du mal à tenir en fait moi c'est particulier en fait moi c'est par rapport à la voix il y a certaines voix où je tiens plus facilement ouais après moi déjà j'ai pas une bonne voix tu vois je préfère écouter une vidéo de jeu fonce tu vois ouais mais moi j'ai je sais pas tu vois Fumigen H il a une belle voix aussi tu vois j'arrive à tenir facilement j'arrive à tenir facilement tu vois bah même toi toi je trouve que t'as quand même une belle voix ça passe donc ouais non moi j'arrive à tenir jusqu'au bout tes vidéos tu vois moi je les regarde j'essaie de faire plus court moi en ce moment là la dernière vidéo j'ai fait 12 minutes je me suis sait bien mais j'avoue c'est de Rick Lee et de Dylan j'ai un peu plus de mal le problème de One Piece c'est que c'est un univers sans limite il n'y a pas de règles tu ne peux pas créer des univers crédibles quand il n'y a pas d'armature après je sais pas moi je ressens pas ça pour le peu que je connais One Piece du coup tu en sais plus sur les méchants du nouveau film on n'en sait pas plus sur le méchant du nouveau film moi je continue à parier sur C21 même s'il y a beaucoup de gens qui pensent à celle moi je reste C21 Team C21 depuis le début j'ai pas changé d'avis ah tu veux parler du film ouais t'as vu il y a un espèce d'abeille ouais après la comparaison l'abeille qui a fait sel enfin qui a permis de prélever cellules pour sel et l'abeille je trouve ça moyen quand même ouais non mais là apparemment on ne sait pas si c'est pour prélever des cellules ils disent qu'il est dangereux non c'est pas vraiment non c'est pas après si l'abeille quand même quand je l'ai vue je me suis direct dit c'est pour prélever des cellules je vais pas vous mentir pareil moi aussi moi aussi mais dans l'annonce qu'ils ont dit ils ont dit non non ils ont rien dit à ce niveau ils ont juste dit c'est une abeille dangereuse après il faut voir parce que Chris il parle du retour de sel mais il faut voir parce que déjà c'est un peu comme Broly c'est à dire que quand Broly l'ont remis c'était plus le Broly qu'on connaissait de 93 là s'il y a un sel qui arrive j'ai bien peur qu'en plus parce que moi quitte à ce que ce soit un retour de sel je veux une résurrection de sel limite mais là si c'est vraiment un sel qui est refait limite ils n'auront aucun souvenir de ce qui s'est passé avec l'autre et voilà quoi vous voyez ce que je veux dire surtout si c'est un sel jeune tout bidon non mais là ce sera un nouveau sel ce sera pas le même salut Lion of Guard alors que nous dirait Yokiol ce que certains comprennent pas c'est que parce que Mihawk est un grand corsaire qu'il n'est pas surpuissant ces gens oublient qu'il est le meilleur épéiste du monde de One Piece ça c'est vrai aussi que c'est le meilleur épéiste du monde ouais donc il y a quand même des bains oui bah c'est ça c'est justement parce qu'il y a des bains que ça provoque des des problèmes j'ai une voix de journaliste moi après c'est vrai que la voix ça fait beaucoup et après c'est à l'appréciation parce que je sais par exemple que je fonce il aime bien la voix de Ryo Sensei moi je sais pas elle m'exaspère un peu c'est pas pour faire il y a Riles qui a une très belle voix en vrai ouais mais Riles il y a une voix posée et tout c'est ouais tu vois dès que tu l'écoutes t'es je sais pas t'es apaisé tu vois t'es là oh merci Retrocebo qui est avec nous et qui parle pas beaucoup mais qui fait des dons pendant ce temps là on t'écoute Retrocebo dès que tu vas intervenir tu fais comme nous oui je sais comment tu écris le manga que tu parles celui qui est le meilleur pour toi Dai 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 no Dai Boken ah voilà on l'a écrit Chris l'a écrit meilleur animé meilleur manga enfin pour moi c'est le meilleur manga maintenant en animé un peu plus sceptique mais il est bien quand même mais le début est un peu dur faut vraiment passer le début faut au moins que t'arrives à l'épisode 30 pour que ce soit très bien et si t'arrives à l'épisode 50 ça devient le meilleur manga du monde si à l'épisode 50 t'aimes pas tu me diras ça fait 50 épisodes à regarder mais si à l'épisode 50 t'aimes pas tu peux abandonner c'est que t'aimeras pas là à peu près il reste combien l'épisode ? il doit en rester 20 je pense 20-30 j'avais dit que ça se finirait vers les 100 ouais mais en tout cas c'est cool que ça ait repris franchement la Toei avec leur piratage mais j'ai pas compris ça devait être un piratage de ouf j'en parle avec Rick Lee mais ça devait être un truc de fou furieux parce que pour qu'il retarde le film de presque 3 mois ça m'énerve parce que là en fait à l'heure qu'il est on devait tout savoir sur le film là le film devrait être au cinéma au Japon il aurait eu des avant-premières et tout on nous aurait déjà dit c'est qui le dernier boss il se passe ci il se passe ça d'ailleurs je pense je crois que toi tu penses que finalement d'après les propos qu'on a vu effectivement il est probable que finalement Gohan perde et que Goku vienne régler le problème ouais ouais c'est ce que j'avais prédit après rien ne le prouve je sais qu'il y a pas mal de monde qui ont dit que Gohan allait gagner moi c'est ça reste une hypothèse j'ai aucune preuve concrète je reste sur Gohan qui gagne j'ai des indices en plus ouais c'est vrai qu'ils ont dit la phrase il s'est battu il s'est battu jusqu'au bout que c'est comme ça pour Gohan ouais il a fait de son mieux ouais voilà il a fait de son mieux c'est horrible comme phrase ouais c'est vrai pour moi quand on dit il a fait de son mieux c'est qu'il a perdu c'est qu'il a perdu et c'était le seiyuu c'était le doubleur je vais oublier son nom c'est elle qui fait Goku et Gohan elle a déjà tourné Masaki Nozawa quelque chose comme ça ouais c'est ça et du coup elle dit il a fait de son mieux pour moi c'est un indice de plus après Piccolo a priori il a plusieurs combats moi ça m'intéresse de plus en plus franchement je trouve toujours les graphismes un peu moches mais franchement l'histoire me a épassé Piccolo jaune jaune à train mais moi je veux savoir pourquoi il a eu cette transpo parce que vous voyez moi franchement je veux dire vous voyez je veux dire j'ai plus besoin de prouver que je suis un fan de Piccolo regardez là j'arrive pas à le faire parce que la caméra filme à l'envers mais là là si je m'abaisse encore plus attendez je me casse comme ça on voit vraiment qu'il y a du Piccolo là attendez il y a un très beau Broly aussi vous voyez il y a un Piccolo là là décidément j'ai du mal à viser il y a un Piccolo encore là 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 la Tchoumé là ici enfin bref j'ai pas besoin de prouver que je suis un fan de Piccolo il y en a et encore mais tout ça pour vous dire que si l'explication du Piccolo jaune c'est bidon bah moi je signe pas moi je suis pas dans l'échelle de puissance il y a des gens ils sont fans de Goku tu leur dis Goku il a une transformation arc-en-ciel gratuite demain ils te disent oh je signe il va être le plus fort oui bah je signe moi je suis pas comme ça Piccolo tu me dis il devient même le plus fort même il bat du Migate mais c'est gratuit c'est bidon je dis ah non je suis pas d'accord du tout ouais mais si jamais il se transforme mais ils disent rien genre comme Bardock quoi les scénarios à la Toyotaro comme Bardock quoi genre ouais comme Bardock il va l'avoir en fait alors si c'est comme Bardock ils disent rien bah voilà il a surpassé ses limites j'essaie pas l'explication il était déterminé voilà il était déterminé cette fois-ci il était déter la déter transformation concernant le chapitre de DBS voici ma note en retard 9 sur 10 tout est absolument magnifique dans ce chapitre le scénario qui respecte le manga le combat épique hâte de le voir en animé j'espère vraiment je pense vraiment les potos que l'a l'animé là je le dis je sens vraiment que c'est l'année où qu'on va nous l'annoncer j'en suis quasi sûr ah bah c'est c'est le staff de Dragon Quest d'Ino Daivoken qui va repartir vers du DBS je pense oui après quand ça va être fini Xebecrox nous dit comment ressentez-vous la puissance de Granola et Gas c'est vrai qu'il veut nous dire j'imagine je ressens le sous-entendu dans ton message et je le comprends Granola et Gas quand ils se battent on a vraiment l'impression que c'est les deux gars de Dragon Ball quoi t'en penses quoi toi vous en pensez quoi j'ai ressenti vas-y vas-y c'est vous vas-y je te laisse ouais non mais je suis d'accord le style de combat ressemble à celui de Dragon Ball et d'ailleurs ouais 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 je trouve que justement t'as moins de y'a plein de gens qui ne sont pas contents justement parce qu'ils voudraient quelque chose de plus d'une autre dimension genre ils veulent voir des planètes exploser tout ça tout ça après moi j'ai déjà dit 200 fois et je suis complètement d'accord avec ceux qui disent ça mais d'un autre côté ça veut dire que plus jamais tu pourras te battre sur Terre parce que là je vous prends un exemple s'ils se battent sur Céréales qui détruisent la moitié de la planète qui détruisent toutes les lunes de la planète qui détruisent les planètes environnantes ça veut dire qu'à partir de ce jour là si tu mets vraiment le vrai niveau de puissance des guerriers divins ça veut dire qu'à partir de ce jour là tu t'interdis un combat sur Terre parce que s'ils se battent sur Terre ils la détruisent ouais oui bah t'as des inconvénients et t'as des avantages et des inconvénients ça c'est l'un des gros inconvénients enfin c'est l'un des avantages enfin ouais c'est l'un des inconvénients mais d'un autre côté l'un des gros avantages c'est qu'on pourrait plus les tuer avec un simple coup de gun mais on devrait déjà plus depuis DBZ Arc Raditz on va dire si vous préférez Arc Saiyan on devrait déjà plus être capable de les tuer avec un pistolet que ce soit un pistolet là ça enchaîne les coups de gun carrément mais de toute façon avec le gun d'Elec maintenant moi je suis je te dis pour que des gens viennent à me dire non mais Boo t'as pas compris ça utilise son qui mais ça c'est des gens ils veulent absolument défendre Dragon Ball au point d'inventer quelque chose le pire c'est que je dis même pas qu'ils ont tort je leur dis quand t'as inventé un truc et que c'est pas écrit dans le manga peut-être t'as raison peut-être t'as tort mais tu peux pas me le sortir en disant j'ai raison parce qu'il y a des gens ils me disent moi ça me dérange pas que quelqu'un me dise ça utilise son qui et c'est probable d'ailleurs mais c'est toi qui l'as décidé de le dire c'est pas Toriyama c'est pas Toyotaro c'est pas le manga donc ça serait une bonne explication je suis d'accord avec toi mais elle a jamais été donnée donc elle est fausse jusqu'à preuve du contraire elle est fausse puis même s'il utilise son qui il en a autant que ça Elec il arriverait à placer le deuxième plus fort de l'univers carrément donc il est potentiellement déjà le plus fort bah oui il est plus fort sans avoir fait le avec son gun on verra le film en juillet moi j'espère vraiment que la date française sera pas trop loin de la date japonaise parce que c'est clair qu'on va être spoilé à tout va ça va être en même temps que la date américaine ouais mais il faut voir la date américaine ce sera quand aussi après moi Dragon Ball Super je vais vous dire un truc j'avais été spoilé de ouf et j'avais même regardé en screener je vous fais une confession j'avais été spoilé de ouf et j'avais regardé en screener pourtant il n'empêche que quand j'ai été voir au cinéma j'ai passé un super moment et je pense que c'est toute autre chose de lire quelque chose que de le voir par exemple pour les résumés bien sûr pour les résumés parfois le résumé est foireux et puis le chapitre est bon et vice versa parce qu'il y a toujours un ressenti dans le résumé c'est pas possible de faire un résumé sans donner quelque part un peu ton avis ouais et puis j'ai eu des résumés bien fort quand Végéta il avait lu le traigo qui s'était repenti et je sais plus quoi quand on avait lu le résumé complet on a fait bah c'est lul carrément et après on a vu le chapitre on a fermé nos gueules on a fait ah non carrément mais il s'était trompé aussi dans ce résumé on le reverra ultraigo ouais c'est une transfo définitive moi maintenant maintenant la vraie question que je me pose aussi c'est par rapport à la phrase que je fonce à reciter tout à l'heure puisque Gohan a fait de son mieux ça veut dire que Goku et Végéta vont intervenir potentiellement voire même Broly j'espère qu'ils sont au max quoi je veux voir enfin s'ils interviennent c'est pour passer directement en Migate et ultraigo je pense que Broly ça va être un caméo on va pas voir grand chose ça fait mal ce qu'elle a dit cette cette seiyuu elle dit que Goku aura le rôle principal quand même ça me tuerait si Goku vient finir parce que ça veut vraiment dire bravo mon petit t'as fait tant mieux maintenant je viens finir le vrai maintenant laisse faire les bonhommes ça m'embête un peu ce côté là bah c'est moi c'est ma crainte c'est c'est ce qui va se passer malheureusement vu ce qu'elle vient de dire pour moi c'est ça moi je garde l'espoir mais je suis quand même vraiment pressé de le voir je suis vraiment vraiment pressé de voir ce que ça va donner ouais on est on n'est pas à l'abri d'un Fukatsu no F on verra le film en juillet ouais après juillet bah j'espère vraiment que ce sera la date de juillet moi mais en tout cas toi tu penses à quoi du coup pour le scénario ah moi je reste quasiment sur mon scénario que j'avais prévu de base Piccolo est tranquille avec panne il l'entraîne panne elle se fait kidnapper Gohan il va pour pour les maraves avec Piccolo et puis au moment qu'il les batte tous les deux parce qu'ils vont se faire battre tous les deux parce que Piccolo va perdre une première fois contre Gamma 1 contre Gamma 2 d'ailleurs pour être tout à fait précis parce que c'est contre Gamma 2 qu'il se bat ensuite il va retourner il va réussir à les battre tous les deux peut-être d'ailleurs ce sera un beau combat ce sera que Piccolo batte Gamma 2 que Gohan batte Gamma 1 et après à l'offensive des cyborgs les trucs se barrent ou alors un guerrier sort et les absorbe ou alors ils ont juste pris les données soit offensive des cyborgs j'ai pris les données soit j'ai pris le corps soit tout ce que tu veux mais en tout cas hop prends et soit c'est 21 soit celle intervient et là a priori ils vont bien se battre mais perdre et du coup malheureusement c'est un hybride c'est pas le seul qu'on a connu peut-être ah non quoi qu'il arrive ce serait pas a priori ce serait pas le seul qu'on a connu ce serait un nouveau qu'ils ont créé avec une nouvelle mouche et des nouvelles données ce qui d'ailleurs expliquerait qu'il soit beaucoup plus fort parce que forcément s'ils ont pris les cellules d'un Goku Ultra Instinct c'est pas pareil que les cellules d'un Goku SSJ ah non ouais prenez quand même les cellules de Piccolo ça sert toujours ils se régénèrent ou alors ceux de Bou ce qui serait encore mieux c'est qu'ils aient pris les cellules de Bou et que ce soit C21 qui sort ah moi je kifferais qu'ils aient pris les cellules de Bou et que du coup ce soit un C21 qui sort ce serait original ce serait original alors pour ceux qui posent la question sur la queue de Bardock je vous rappelle que la queue des Saiyans repousse parce que beaucoup de gens m'ont interloqué sur le fait que Bardock se fait arracher sa queue et qu'ensuite il l'a dans le film Dragon Ball Super Broly mais la queue des Saiyans repousse les potos et d'ailleurs Gohan Piccolo lui arrache sa queue et elle repousse dans le combat contre Vegeta vous vous souvenez ? répète non il y a beaucoup de gens qui me disent que Bardock s'est fait arracher la queue mais pourtant qu'il l'a au moment qu'il se bat contre Frieza pour faire sa boule ouais enfin en tout cas il y a dans un type spécial après je sais que oui voilà c'est si il a dans le film Broly sa queue mais elle repousse ouais il se peut qu'elle repousse mais bah Gohan il a eu sa queue qui repousse ouais mais à quel âge bah Piccolo en fait dès que ça commence à gradir Piccolo arrache la queue de Gohan et un an plus tard il l'a récupéré mais il avait quel âge à ce moment là Gohan bah je crois qu'il passe de je dis une connerie il passe de de 5 à 6 ou de 6 à 7 quoi mais 7 ouais mais je crois que quand t'es adulte les queues ne repousse surtout quand tu dépasses un certain niveau de puissance ouais il y avait une histoire d'un certain niveau de puissance mais tu me diras Bardock reste relativement faible ouais c'est vrai d'ailleurs dans ce chapitre mais je ne sais plus quelle page la jambe de Bardock est un peu chelou genre un peu contorsionniste ah j'ai pas forcément vu cette scène quand il a mis un coup de pied je pense quand il a mis le coup de pied sur Gas ah ouais parce que j'étais en train de faire la l'une de mes vidéos ah oui là tu fais ta vraie revue sans que l'idée t'as fait un bon moment devant le film on attend le retour de Goten dans ce film à mon avis il y aura Goten et Trunks peut-être un Gotenx mais ça sera anecdotique ce sera le gros Gotenx après effectivement la queue de Vegeta n'a pas repoussé ils ont raté la fusion et ils vendent des figurines du gros ils ont vendé ils ont vendé des figurines un gros Gotenx salut Adrien le gros Tenx après oui la queue de Vegeta repousse plus mais ils avaient dit effectivement en tout cas je sais pas si c'est une légende ou quoi qu'à partir d'un certain niveau ça repoussait plus d'un certain niveau d'énergie on va dire mais là on parle d'un Vegeta qui sont à des millions je vous rappelle que le SSJ c'est 150 millions d'unités donc enfin je veux dire la Bardock avec ses 10 000 ça queue peut bien repousser par contre effectivement à 150 millions si c'est vraiment une question de force ça repousse plus c'est compliqué quand même à combien t'estimes la puissance de Gotenx ? encore combien de temps de live ? je dirais maximum 20 minutes ouais combien ? allez 20 minutes les potes on finit sur 20 minutes non pour la puissance de Gotenx ? la puissance de Gotenx ? bah il est SSJ donc je dirais moi je pense que Gotenx est dans les 200 millions 100 le SSJ ah oui bah tu divises par 150 j'espère qu'on les verra tu as aux yeux et Tenshin Han moi dans le film oui et non parce que vu qu'on n'a pas les figurines ouais c'est vrai ils peuvent quand même être là ils peuvent quand même être là je dis rien ouais mais c'est anecdotique tu vois peut-être qu'il n'y a pas les figurines parce qu'ils mettent les figurines de ceux qui sont les plus en avant tu vois ouais après oui Gohan avec la bite piccolo ça va être stylé en fait avant même que le film sorte ils nous ont déjà montré énormément de charadesign dont pas mal de personnes qui sont pas très anecdotiques et ils avaient fait carrément une grosse affiche un gros poster où il y avait tous les persos qui seraient là et je ne sais pas si tu avais vu il y avait même Chill Eye qui avait une sorte de sac de sac il y avait plein de gens qui disaient peut-être qu'elle a un gosse et tout avec Broly mais en fait ce n'était pas le cas ah oui ça ne risque pas d'être vrai et en fait dans cette affiche il y avait vraiment tous les persos il y avait le chat Karine il y avait d'autres persos il y avait Bulma il y avait les nouveaux charadesign et il n'y avait pas il n'y avait pas Tenshinon donc c'est mauvais signe pour lui et Chowz moi je reste sur le LEC dernier boss pour répondre à la question après pour le film je suis vraiment deg franchement leur piratage elle devait être un truc de ouf pour qu'ils aient tout retardé d'autant de temps je ne sais vraiment pas comment une si grande société a pu se faire pirater au point de moi je pense même qu'ils ont dû recommencer des trucs du film je pense même qu'ils ont eu des bouts de film coupés ils n'avaient plus du tout la scène nulle part et ils ont dû la refaire entièrement pour moi je suis d'accord surtout que quand ils ont retardé le film ils n'ont pas que retardé le film il y a tous les animés tout ça ça a été mis en stand-by ouais mais tu vois Dino Dayboken ça a été décalé de 3 semaines là le film a été décalé de 2 mois ouais mais Dragon Quest à mon avis ils ont genre 2 ou 3 épisodes en avance et genre quand ça a été coupé en gros ça a été supprimé donc du coup ils voulaient récupérer cette avance de 3 épisodes et du coup ils ont dû prendre 3 semaines ah ouais logique mais d'ailleurs vu que Dragon Quest va finir dans une trentaine d'épisodes maximum c'est à dire cette année ça veut dire que pour moi la suite logique ça sera Dragon Ball en plus franchement Dragon Quest c'est triste mais je pense qu'ils ont fait un bide peut-être pas au Japon mais en France enfin dans les autres pays ah bah bien sûr en tout cas en France ça a fait un bide je suis désolé de te le dire mais à part Disciple Davane et nous il n'y a personne qui en parle ouais encore même moi j'ai un peu lâché ouais ouais nous on est un peu lâché on ne revient que de temps en temps pour en parler moi j'ai pas envie de faire un peu lâché moi j'ai failli faire une vidéo mais après j'ai vu que toi et Eric vous l'aviez fait je me suis dit c'est pas à peine d'en rajouter ah tu peux ah non je parle pas pour ça mais je me suis dit il y a déjà deux vidéos c'est bien c'est un truc qui fonctionne pas si au moins tu sors une vidéo il faut quasiment que tu sois seul quelque part tu vois ce que je veux dire ouais non après en plus les vidéos d'ici l'avant c'est particulier moi j'aime pas j'aimais bien au début mais j'aime plus parce que j'ai l'impression que bon après moi aussi je pense que si tu regardes mes vidéos c'est à peu près toujours la même chose mais c'est un style de vidéo qui se rapproche à DB Times en fait je trouve que c'est ouais de leur capsule de leur chrono à thème c'est à dire qu'ils t'expliquent qui a dessiné mais à un moment ils se livrent pas tu vois quand je regarde ta vidéo t'as la vie t'as tes sentiments ça va c'est ça que je veux savoir maintenant si c'est pour me dire qui a dessiné cette planche qui a fait ce bout de truc le comparatif avec le manga merci j'ai j'ai les trois tomes quoi d'ailleurs les nouveaux tomes au passage on m'avait dit ça je les ai un peu feuilletés parce que honte à moi j'ai toujours pas relu j'ai vraiment l'impression que les traductions sont horribles enfin moi j'ai juste ouvert le tome comme ça j'ai vu qu'ils ont traduit Merazoma par Superflamme j'ai regardé j'ai fait oula oula mais qu'est-ce que c'est que ce truc dans mes mains là je vais quand même tous les acheter par principe mais ça m'a extrêmement déplu en fait leurs vidéos sont scolaires ouais c'est le mot c'est exactement le mot en fait tout à fait tu vois comme dans Hunter x Hunter je pense qu'ils injectent pas du naine à l'intérieur ils expliquent le naine mais ils s'en servent pas j'ai envie de te dire non mais tu vois ils y mettent pas leur propre naine tu vois parce que tu ressens notre propre naine dedans enfin moi je lui mets mon naine tu vois bah carrément non mais c'est vrai je voulais regarder au début au début j'avais trouvé ça intéressant parce que t'apprenais des trucs mais très vite je me suis dit à dire mais je suis pas à l'école pour qu'on m'explique si ça ça c'est pas forcément intéressant dis moi ce que t'en as pensé ouais y'avait pas d'émotion j'ai envie de te dire en fait ouais ouais y'a l'émotion peut-être ouais c'est scolaire en fait c'est académique ouais non mais c'est de bons mots pour les qualifier malheureusement pour moi y'a trop de personnages pour un seul film oui d'accord mais je pense vraiment qu'il n'y aura que Pan Piccolo et Gohan qui seront mis en avant peut-être à la toute fin Goku Vegeta mais à mon avis franchement même Goten et Trunks je suis pas persuadé qu'on va les voir énormément non c'est juste pour la blague en fait j'espère quand même que ça ira au-delà de la blague qu'ils vont au moins battre quelques soldats sur le côté tu sais parmi les personnages principaux là faut pas croire mais y'aura Gamma 1 et Gamma 2 moi je l'ai dit malheureusement on les voit trop on les voit trop à mon avis non mais là on les voit en tant qu'ennemis moi je les vois en tant que gentils aussi je sais pas s'ils iront jusque là c'est possible parce que c'est supposé être des héros à la base mais j'y trouve pas stylés eux deux moi ça me dégoûte que Piccolo va encore faire un combat contre C-17 c'était stylé mais là franchement Gamma 2 ça me vend pas du rêve ouais faut voir ce que ça va donner alors du film mais bon c'est fait plus pour les enfants celui-là ce film-là oh je sais pas parce que je vois bien des scènes violentes vers la fin moi ouais c'est pas forcément non bon après j'avoue qu'avec la CGI comme ça là il y aura pas de sens ça incertise tout ouais il y aura pas de sens je vois pas du sens giclé dans la CGI comme ça ouais mais tu vois le combat de démonstration qu'ils ont montré entre Goku et Vegeta moi j'ai trouvé ça stylé par exemple entre Goku et Vegeta ouais ils ont fait un combat de démonstration pour montrer un peu ce que ça pourrait donner ça faisait des changements de caméra ça tournait dans tous les sens c'était vraiment beau moi j'ai trouvé ah oui oui pour l'événement des jeux vidéo là ouais c'est ça si si bah ouais mais rien que le Gohan sous la pluie là franchement ça peut donner du lourd ça peut donner du lourd ouais en plus avec l'habit de Piccolo je vois bien Piccolo qui lui donne son habit comme ça en mettant par exemple Piccolo il vient d'être battu par Goma 2 il se relève il fait Gohan va sauver ta fille il lui donne un habit tu vois genre va pas accoutrer comme ça paf je te passe l'habit ah ça ça va être beau comme ça aussi ouais 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 moi j'aime bien le Mystic Gohan avec l'habit du père c'est dommage qu'ils aient pas mis celui-là ouais il y avait deux symboliques mais là vu qu'il repart avec Piccolo après moi franchement je suis assez pressé quand même de savoir moi j'ai envie d'encore spoiler sur le dernier boss mais après j'ai presque envie de dire arrêtez les spoils je vais voir le film Rick Lee qui dit que d'après DB Times il faut 4 à 6 mois pour faire un épisode de 20 minutes de DBS donc en logique ils ont pas pu faire un épisode de Dragon Quest ah oui mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que les choses vont changer pour DBS parce que si le film il passe c'est l'ouverture à la CGI pour l'animer franchement je préfère pas d'animer alors quelque part parce qu'autant pour le film ça va passer une fois mais si ça devient une habitue je sais pas ouais ouais faut voir ce que ça va d'où je crois que Dragon Quest est sorti je sais pas bon les potos je profite aussi du live là puisqu'on est tous réunis Rick Lee, Jonathan, Senpai, Chris on est d'accord demain on se fait un truc répondez-moi oui ou non clairement là tout de suite il y a une invitation à un live pour Boo ils sont dispo aussi ah non moi je serai quand même là pour le live je le ferai en direct moi de toute façon j'ai besoin que de mon téléphone pour le live ah oui ah bah tant mieux comme ça ça sera rigolo en plus il y aura FumigenH et RayoKiol ah ça fait plaisir d'autant que FumigenH n'a pas sorti sa reviews comme je l'ai dit il est plus sur Kingdom en ce moment ouais Kingdom qui marche pas mal mais il y a plein de Youtubers j'ai pas compris qui n'ont pas sorti de reviews Marco Gamer n'a pas sorti sa reviews FumigenH a pas sorti sa reviews Seikyo a pas sorti sa reviews encore Seikyo je suis sûr qu'il va la sortir peut-être même qu'il a sorti depuis que je parle il aime bien sortir la nuit lui Seikyo à chaque fois je reçois les notifs la nuit genre 2h du matin qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que ça fonctionne ? il a raison continue comme ça Seikyo je sais pas si ça marche tant que ça de sortir à 2h du mat' il a beaucoup de viveurs de nuit moi je suis surpris de faire plus de vues la nuit que le jour moi c'est anti je fais moins de vues je fais plus de vues dans les One Piece que dans ma chaîne secondaire que dans ma chaîne principale en même temps je l'avoue j'y mets moins d'efforts ah Marco sortira pas le chapitre dans les deux chaînes après moi ce que j'aime bien sur ta chaîne secondaire c'est que tu parles de tout je sais que sur ta chaîne principale t'essaies de rester centré Dragon Ball Naruto et donc du coup effectivement c'est pas sur ta chaîne principale que tu vas sortir une vidéo sur les jeux vidéo sur Dragon Quest ou quoi ouais et encore vu que One Piece ça prend bien là je me demande même sur la chaîne secondaire si je devrais pas faire que du One Piece ah ouais mais bon je pense que je vais craquer et je vais faire autre chose tu sais t'as souvent cette histoire il faut faire ça pour que ça marche mais au final on respecte pas moi de toute façon à chaque fois que je fais une vidéo que je kiffe je fais pas de vues donc ça veut dire que ce que je kiffe ne plaît pas aux gens faut dire ce qui est franchement ma vidéo sur Bardock j'étais bien content de l'avoir fait j'avais fait une petite animation à la Street Fighter où qu'on choisit les personnages dès le début paf 90 vues j'ai pas encore vu regardez là les potos franchement on est vers la fin du live allez regarder cette vidéo parce qu'elle m'a pris du temps je pensais qu'elle plairait je me trompe souvent le rétro gaming j'ai pris du temps c'est une des vidéos où j'ai un peu plus travaillé non ça marche pas non mais chercher des extraits de jeux vidéo et tout je pense moi je peux te dire que je sais combien de temps ça prend et effectivement ça va prendre du temps c'est toujours décevant quand tu fais un truc tu te dis franchement j'ai bien fait et tout et à la fin c'est tout pourri niveau vue ouais mais tu vois tu te rends compte qu'en fait ça ne dépend pas de la qualité forcément de la vidéo ouais c'est ce que je te disais ça joue quand même mais c'est vraiment le thème qui joue pour moi c'est youtube qui met en avant ou pas moi regarde sur ma chaîne sur ma chaîne pour les enfants allez la voir la chaîne bookids les potos bookids franchement j'ai fait une vidéo au bout de deux mois elle avait fait sans vue donc je me suis dit flop total et puis comme ça un matin je me réveille paf un demi million de vues je fais un qu'est-ce qu'il s'est passé je sais pas c'est ça c'est youtube des fois il te recommande et ça peut exploser d'un coup tu vois ah dès qu'il commence à te recommander c'est ouf mais s'il le fait pas ça joue que sur ça ah oui de toute façon c'est ton taux d'impression qui change tout en fait si une chaîne il lui met d'un coup aujourd'hui demain il se réveille il se dit allez je vais mettre un taux d'impression à un million c'est-à-dire qu'il va proposer ta vidéo à un million de personnes bah même s'il n'y a que 2% des gens qui cliquent et bah vous faites le calcul t'as des vues de ouf alors que si ta vidéo elle est ouf et qu'il la propose qu'à 100 personnes mais que les 100 la regardent bah t'as 100% de gens qui ont regardé mais comme ils l'ont proposé qu'à 100 personnes tu feras pas plus ah moi youtube franchement c'est curieux parce que c'est une intelligence artificielle désormais donc on sait plus trop ce qu'elle fait comme j'ai dit tiktok c'est encore un algorithme classique mais youtube c'est vraiment une intelligence artificielle c'est-à-dire que personne aujourd'hui est capable de comprendre comment elle fait pour recommander une vidéo ou pas moi je pense qu'il y a déjà il y a une hype il y a la hype qui joue quand t'as des gamins qui regardent ça peut marcher encore mieux après t'as raison il y a quand même des astuces le faire pendant une hype c'est obligé ce que je constate chez certains gamins c'est qu'ils sont susceptibles de regarder en boucle et ça youtube ils aiment trop ah bah ouais salut dragonforce au passage après il y a des astuces effectivement ça parle de bardock sur une vidéo bardock c'est une bonne idée encore que moi j'ai sorti une vidéo comparative bardock elle a fait aucune vue c'était la mauvaise idée mais j'avais même pas sorti pour ça j'avais prévu depuis longtemps avec Rick Lee à la base je devais la faire avec Rick Lee Rick Lee devait faire la partie d'argonball super et bon comme je l'ai dit je vois pas trop souvent Rick Lee en ce moment moi comme je disais aussi ce qui marchait c'est quand il y a un mort ouais après ça dépend Huggy Tengen était presque mort dans le truc je me suis dit franchement je kiffe ce personnage je vais faire une vidéo j'ai mis une journée et demie à faire la vidéo c'est rare mais il y a des vidéos comme ça je mets une journée et demie à les faire ne serait-ce que prendre les extraits couper les extraits écrire l'histoire une journée et demie facile il meurt pas c'est pour ça que ça marche pas bah Baran il meurt j'avais fait une vidéo sur Baran 200 vues ouais j'avais pas fait gaffe moi je crois que j'avais fait une Baran va voir ma vidéo sur Baran franchement j'en suis assez fier elle m'avait pris trois jours pour la faire la Baran moi c'était Adlar Adlar il était mort dans le précédent chapitre et ça avait bien marché ah toi j'ai vu que ça avait bien 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 marché le pire c'est que Baran j'avais sorti le jour même je m'étais pris trois jours en avance c'est triste à dire mais quand c'est du Dragon Quest pour moi c'est bon c'est un énorme score de faire du 1000 vues mais en vrai c'est pas beaucoup moi franchement quand j'ai fait 300 vues je me suis dit attends il y a des vidéos scolaires de trucs j'ai oublié leur nom des disciples d'Avan ça fait du 2000 3000 souvent alors je me suis dit quand je vais faire une vidéo sur Baran en plus franchement j'ai mis tout mon coeur puis 200 vues j'ai été vexé les potes moi je fais pas ça pour les vues je dis pas ça mais tu vois la plupart de mes vidéos me prennent une ou deux heures la plupart quand je fais une vidéo comme ça vite fait elle arrache une ou deux heures et parfois même moins pour être tout à fait honnête mais du coup quand je fais une vidéo qui t'a pris 3 jours et que tu vois qu'il y a une vidéo qui t'a pris comme je vous l'ai dit il y a pas longtemps j'ai fait une vidéo qui m'a pris 30 minutes à faire mais vraiment j'avais pas le temps je devais partir en vacances j'ai fait ma vidéo tac 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 j'ai sorti j'ai pas fait de montage j'ai dit vas-y au revoir 3200 vues les potos et qu'ensuite il y a une vidéo je mets 3 jours je mets 3 jours les potos j'écris je coupe tous les scènes je vous fais un petit montage magnifique et tout et je fais 200 vues j'ai envie de pleurer même ma reviews j'ai pris ma reviews j'ai pris franchement 4-5 heures pour faire ma reviews elle a fait 500 vues là où je voulais dire allez voir je vous mens pas la vidéo que j'ai fait il y a une semaine c'était juste avant de partir en vacances j'avais pas le temps je l'ai fait j'ai tourné j'ai balancé ça comme ça 3200 vues pour une vidéo d'une demi-heure ça m'a rétristé quand même c'est ça avec Youtube tu peux tu vas pas être sûr de rien tu vois autant il y a des trucs tu fais de la merde ça passe super bien il y a des trucs que t'as super travaillé que tu t'en as sué mais genre t'as consacré énormément de travail dessus et et non ça floppe et pourtant et pourtant il se peut qu'un jour ça décolle ça c'est vrai par contre ça c'est vrai par contre une vidéo de qualité peut exploser à tout moment peut-être que ton barin tu vois à un moment donné il va exploser là je pense pas parce que c'est Dragon Quest pour le coup mais ouais ouais moi aussi j'ai peu d'espoir sur du Dragon Quest mais le pire c'est que moi franchement mon chiffre préféré c'est 1000 vues tu vois franchement je fais 1000 vues que j'ai mis 3 jours ou 30 minutes je fais 1000 vues je fais franchement même une vidéo j'ai mis 4 jours pour la faire je fais 1000 vues franchement ils ont assuré c'est avec Patrick Borg 1000 vues mine de rien 97 000 vues ouais j'aimerais bien qu'elle fasse 100 000 vues par contre celle-là et après c'est le chapitre 74 ouais avec ma VGT Ultra Ego ma VGT Ultra Ego et ma Reviews la plus vue je fonce écoute bien ma VGT Ultra Ego et ma Reviews la plus vue alors que c'est la plus merdique de ma vie tu vois celle-là je t'explique je l'avais fait je regarde la vidéo je vois qu'il n'y a pas de son je dis non c'est pas possible il n'y a pas de son j'ai fait une vidéo dans le vide du coup je l'ai refait et tu me crois si tu veux il n'y a pas de son pendant les 5 premières minutes du coup je décide parce que je n'avais pas le temps à perdre ce jour-là je décide de sortir une vidéo qui commence au bout de la cinquième minute mais je ne le dis même pas tu vois j'écris même pas un message pour dire écouter les potos ma vidéo ma vidéo commence au cours donc la vidéo commence au cours je ne dis même pas yo les fighters du coup je suis déjà en train de parler quand la vidéo commence je la balance en me disant franchement nul lâcher la vidéo j'ai honte de sortir ça et je fais 8700 vues mais j'étais là en train de me dire pourquoi vous mettez en avant ma pire vidéo au monde si ça je me rappelle et en plus elle était quand même bien parce que tu es rentré directement dans le vif du sujet ben justement parce qu'elle était en cours elle était en cours ouais tu sentais qu'il y avait un truc ah tiens il est rentré direct il dit pas bon pas de tralala c'est peut-être ça qu'il faut faire rien non mais c'est marrant les petites histoires sur non moi j'aime bien parler de youtube franchement moi j'aime bien tout ce qui est stats j'aime bien savoir aussi les petites anecdotes comme ça si si quelqu'un a préparé sa vidéo parfois ça arrive vraiment que tu as de la chance et que tu prépares une bonne vidéo et qu'elle fasse les vues mais objectivement moi en ce qui me concerne franchement c'est plutôt décorré c'est à dire que vraiment plus je la prépare plus elle fait un bide moi ce que je constate c'est que le mieux c'est quand t'arrives à apparaître premier du moteur de recherche et que t'es l'un des seuls sur le milieu et que en plus t'es recherché là c'est ah mais ça par contre je suis d'accord que la technique la technique que j'appellerais Dylan KT c'est à dire d'être en avant-première peu importe comment t'as fait c'est à dire que tu t'es contenté du résumé pour faire la reviews ou quoi que ce soit tu balances comme ça si t'es en premier il n'y a que toi qu'on peut trouver et ça franchement c'est puissance 10 000 et si tu spams comme ça je pense que ça fonctionne mais j'aime pas trop cette méthode je peux pas parler d'un chapitre si je l'ai pas lu ouais c'est vrai faut faire en parler si on l'a lu c'est ça mais Dylan KT il est malin à ce niveau après bon c'est à double tranchant en réalité c'est à double tranchant parce que c'est comme ça aussi que tu chopes des haters ouais c'est vrai après c'est pas bien d'avoir des haters et tout faut pas insulter ouais parce que passe ton chemin moi je dis passe ton chemin franchement moi il y a des youtube parfois je regarde je fais oh c'est d'ailleurs on a trop peur les potos j'ai vu une vidéo franchement je vous jure les potos avant d'aller dormir bon déjà regardez ma petite vidéo bardock comparatif si vous l'avez pas vu parce que j'y ai passé du temps même la review si vous l'avez pas vu parce que franchement j'ai fait un montage un peu chelou là je me suis exercé mais c'est pas ça que je voulais vous dire allez voir un youtubeur je connaissais pas vraiment je sais pas si vous connaissiez vous mais le tropper il fait pas des vidéos dragon ball d'habitude mais là il a fait une vidéo dragon ball je l'ai regardé tout à l'heure je me suis dit mais il a tout compris ce mec alors je sais pas si il connaissait dragon ball de base ou s'il a fait des recherches je sais pas trop parce que parfois quand c'est pas un mec qui fait des vidéos manga de base tu te dis je sais pas trop comment il a fait sa vidéo mais c'est une vidéo sur dragon ball qui est sortie il y a 6 jours le tropper les gars trop t-r-o t-r-o et coller peur p-e-u-r franchement elle était magnifique sa vidéo c'est une de ses dernières je pense si ce n'est sa dernière c'est sa faute ouais c'est sa faute voilà 58 000 vues bah franchement je lui fais de la pub parce que là la vidéo moi j'ai kiffé j'ai regardé tout à l'heure j'ai fait franchement j'aurais pu la faire sa vidéo en plus elle est bien montée et tout donc franchement c'est le genre de vidéo je voulais la faire un jour il l'a fait avant moi bah c'est tout je la ferai pas je lui laisse la primeur du coup et GG à lui c'est quand même que tu refais des vidéos bout de science j'en ai encore mais j'attends Rick Lee parce qu'il y a vraiment une expérience que je vais faire c'est de la glace chaude et j'ai envie d'avoir Rick Lee parce que non c'est sympa il est là dans le chat il dit moi je vais prendre des vidéos où je mange un kebab ça fera peut-être des millions de vues mais c'est possible il y a bien un mec qui mange un burger oh tu rigoles mais moi j'aime bien regarder le top des vidéos c'est vrai que la vidéo la plus vue au monde c'est Baby Shark mais franchement moi j'ai vu des vidéos de Peppa Pig quelqu'un qui colorie un dessin de Peppa Pig un enfant qui colorie un dessin de Peppa Pig tout à l'heure j'ai regardé 50 millions de vues il colorie un dessin de Peppa Pig je me suis dit moi aussi je peux prendre un feutre mais les trucs comme ça ça marche super bien ça marche super bien alors que moi au moins je fais des petits épisodes de Peppa Pig sur ma chaîne de Peppa Pig ils sont tous vus t'as pris un demi-million de vues c'est énorme genre de truc où nous en parlant de manga on arrivera quasiment jamais à atteindre ouais il y a une limite je pense que la limite la plus grande c'est le chef Otaku je pense qu'on peut pas tu vois le chef Otaku ses abonnés vont augmenter dans le sens où en fait pourquoi tes abonnés augmentent toujours obligatoirement même si les vues augmentent pas il y a une raison à ça je sais pas si vous serez d'accord avec moi mais c'est simplement parce que tes abonnés vieillissent et parfois perdent leur compte du coup ces gens là ils seront abonnés à vie mais ils regarderont plus jamais entre temps t'as eu des plus jeunes abonnés qui se sont abonnés et qui eux vont les regarder et c'est ce qui fait que tes abonnés augmentent toujours mais pas forcément tes vues t'as raison hein t'as raison et t'as raison aussi ou la limite en vrai c'est le chef Otaku franchement même moi je le dis faire autant de vues que lui c'est quasi impossible salut Rayo Kion ah non mais on est d'accord je pense que c'est le maximum et quand tu regardes même DB Time et Seikiold 20 qui sont les deux les deux suivants j'ai presque envie de dire sur les mangas ils atteignent pas ça en tout cas dans Dragon Ball dans Dragon Ball les leaders les leaders Dragon Ball c'est vraiment Chef Otaku et Seikiold 20 en fait moi je trouve que DB Time malheureusement ils sont en perte ils sont en chute libre pour moi mais on a expliqué les raisons franchement et c'est pas de leur faute pour le coup moi je continue à dire il y a peut-être des gens des haters ils vont venir c'est des fans de DB Time ils vont venir me traiter mais moi je le répète c'est pas une accusation ce que je dis même je fonce c'est pareil on est pas là pour dire ils sont en perte de vitesse pour se moquer d'eux ou quoi que ce soit ils sont déjà bien au dessus de nous donc on va pas se moquer ouais mais c'est plus on a envie qu'ils remontent la pente ouais voilà c'est un constat pour moi c'est les fans exactement c'est une chute libre ouais c'est un constat et dans un constat il n'y a aucune critique dans un constat c'est comme quand tu fais le contrôle technique tu dis la voiture elle fonctionne pas c'est tout t'es pas là pour critiquer mais ils ont choisi parce qu'ils ont envie d'innover ils ont envie d'essayer des nouvelles choses mais ça a pas marché leur chronoma times ben l'un des trucs qui les a bloqués a augmenté vite malheureusement et je respecte ça par contre c'est qu'ils ont voulu parler que de Dragon Ball ils ont fait même une chaîne secondaire pour parler d'autre chose Léo et Max et donc du coup à rester bloqué sur Dragon Ball on sait maintenant que le maximum possible en France sur Dragon Ball c'est environ 200 000 même si t'as tous les fans de Dragon Ball t'auras pas plus de 200 000 tu vois Saikyo il s'est diversifié en faisant du Boruto ouais ouais chez Fotaku il a jamais été full Dragon Ball et même là il part sur Spatule Bross pour ses reviews Dragon Ball le mec il est sur une autre stratégie tu vois en fait il y a que des qui sont sur une pure stratégie Dragon Ball ouais c'est risqué parce que là ils ont plutôt de la chance avec les et encore je trouve que le manga beaucoup de gens ont lâché tu vois faut dire ce qu'il y a après Moro il y a eu une perte non non moi je je pense que Saikyo marche plutôt bien ouais et et Chef Otaku aussi Chef Otaku mais c'est du boulot aussi Saikyo quand tu vois il sort plusieurs vidéos il les sort à 3h du matin toujours avec des news fraîches et tout c'est chaud en plus il sait que malheureusement quand il sort une vidéo par exemple sur un résumé de chapitre il sait que sa vidéo est valable 3 jours et ça c'est compliqué en fait c'est ça aussi la stratégie de Saikyo c'est qu'il joue sur l'actualité du coup les abonnés qui sont qui veulent moi mais ça t'use ouais 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 c'est ça aussi c'est plus usant moi je pourrais pas faire ça franchement de temps en temps quand je suis en vacances ou quoi je fais un peu les news et tout et franchement ça me fatigue là je peux faire là je suis en train de prendre un tournant au niveau de ma de ma chaîne principale je suis en train de faire des news et la contrepartie c'est que je fais des vidéos sans montage c'est le truc le plus rapide et franchement franchement par rapport au temps investi c'est rentable c'est rentable mais je suis en train de peut-être enfin faut voir avec le temps si je suis pas en train de me prendre un revers fatal en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'avec les vidéos en fait je vais vous expliquer la stratégie du chef otaku qui est semblable en fait finalement à la mienne c'est que lui avec ses menus manga toutes les vidéos sont intemporelles moi quand je fais une vidéo où je fais des animations et que je fais le chapitre elles sont intemporelles c'est à dire que les gens peuvent regarder les chapitres quand ils veulent c'est pour ça qu'en fait moi mes vidéos peuvent prendre un nombre de vues qui augmente au fil du temps c'est vrai et en faisant mon style en faisant des actus il se peut que ça casse le rythme tu sais les vues parce que les gens du coup ils viennent plus pour regarder tranquillement leur chapitre mais ils voient des actus ils font c'est quoi tout ça moi je suis spoilé ouais voilà t'es spoilé et même tu vois une actu tu te dis il y a plein d'actus j'ai pas envie de faire de rechercher le chapitre que j'ai envie de voir je vais bien aimer aussi ta vidéo c'est une des rares que j'avais regardé sur One Piece parce que je suis pas à jour tu parlais de je sais plus quelle meuf qui pétait un câble pour le spoiler parce qu'elle elle le faisait le dimanche et que l'autre il le faisait le jeudi oh mais franchement j'étais tellement d'accord avec toi en plus je l'ai retiré parce que ça se faisait pas mais fondamentalement j'avais raison pour moi t'avais complètement raison si tu chipotes pour le jour en fait c'est simplement en fait je pense vraiment que la meuf elle pleurait genre ou le mec enfin il y a aussi des mecs qui ont pleuré c'était vraiment si c'est des youtubeurs vraiment c'est tu m'as volé des vues en fait la vraie traduction qu'il faut parler c'est tu m'as volé des vues en faisant les choses avant moi pour moi c'était ça qu'il y avait derrière non mais c'est en fait c'est particulier dans le monde de One Piece t'as le jour officiel c'est dimanche à partir de ça il y a les youtubeurs autoproclamés Glena là qui ont décidé de dire bon bah on sort que le dimanche mais il y a énormément de youtubeurs qui sortent vendredi t'as les Raïto les on est plusieurs on est plusieurs qui sortent leurs vidéos vendredi et il n'y a pas de raison de sortir d'attendre dimanche je vois pas de quelqu'un fait ce qu'il veut et franchement si tu regardes ceux qui sortent le dimanche la plupart font du du spoil quoi ouais comme tu disais en plus le mec qui a pas regardé ou qui attend de les acheter en français quand ça sortira dans les kiosques bah il se fait spoiler aussi et il vient pas embêter le monde tu vois voilà moi là bas je suis pas un gars des scans par exemple moi là bas j'avais vraiment horreur des scans avec Dragon Ball Super j'ai pas eu trop le choix mais moi de base j'ai aucun scan donc en fait moi quand j'ai eu sur Youtube c'était la peste pour moi ouais après bon c'est particulier c'est particulier après ce que je disais c'est que si jamais il y a le système de recommandation que t'aimes pas bah tu vas le signaler à Youtube ouais parfois ils te demandent justement si t'as aimé cette news ou quoi tu dis non je détestais ouais non mais à la limite tu vois les utilisateurs lambda je vais les appeler lambda je peux comprendre que ça leur fait chier de se faire spoiler ouais mais ils mettent un dislike ouais ils peuvent mettre un dislike bon à la limite je comprends mais quand t'as des Youtubers qui râlent de ça qui disent ouais je me suis fait spoiler tu peux dire des mecs comme One Piece Passion ou d'autres qui ont plus de 100 000 abonnés tu te dis les mecs râlent ils sont en train de critiquer les autres Youtubers parce qu'ils sortent des vidéos et tout et ils disent que c'est pas la faute de Youtube c'est pas le système de recommandation par contre et ils disent que le système l'algorithme de Youtube est parfait tu vois ils arrêtent pas de dire ça ouais c'est parfait non non c'est vous c'est les vidéastes qui mettent leurs vidéos qui spoilent et tout par contre quand on se fait strike injustement là tout d'un coup ils vont voir le support là ils disent ah non Youtube ça déconne tu vois l'algorithme n'est pas bon donc en fait c'est quand ça leur arrange mais en fait quand ils se font spoiler ils hésitent pas les potos mon téléphone a coup de batterie je vous montre du coup j'entends plus je fonce c'est l'algorithme derrière bon bah ça si vous pouvez dire de ma part c'est un avis je suis dégoûté moi je comprends pas qu'un Youtubeur qui fait de l'actu dise qu'on veut je sais pas si je fonce parle encore c'est des trucs mais ça ça veut dire les potos ça ça veut dire bonne nuit c'est pas normal que tu sois je fonce il parle encore ou pas il a remarqué que je sais pas s'il peut savoir du coup bon courage pour ceux qui voient les tâfés mais je sais pas si on m'entend toujours si on t'entend mais c'est plus bou alors bou là voilà normalement j'ai coupé le son de Discord puisque de toute façon moi je peux plus entendre j'ai plus de batterie pour le Discord les potos j'avais pas chargé mon téléphone avant mauvais calcul de ma part bon excusez-moi de la part excusez-moi je fonce mais moi vous savez il va pas la règle après à la base j'avais pas prévu de faire plus de 2h de toute façon alors les potos juste pour petit message perso à Rick Lee Chris et Jonathan je pense que je vais aller chercher Rick Lee je vais directement ça sera le soir les potos ce sera le soir voilà je vous envoie un message on en parle sur Discord dès que j'aurai chargé mon téléphone merci à Jefons d'avoir participé à ce live c'était sympa de sa part franchement c'était un bon échange bon à la fin on a un peu dérivé sur Youtube mais j'ai bien parlé de Youtube moi franchement j'aime bien parler de Youtube même de toute façon ma caméra n'était pas chargée à 100% donc là ça aurait pas tenu beaucoup plus longtemps mais franchement je voulais dire à Jevons que j'étais d'accord avec lui quand tu râles pour les spoils c'est n'importe quoi donc bonne nuit c'est oub et tout n'hésitez pas à aller voir mes vidéos comparatifs Bardock ça serait sympa et ma petite review c'est parce que j'ai vraiment fait un petit montage sympa je trouve vous me direz ce que vous en pensez en dessous de la vidéo moi je vous dis à demain pour le live chez Jefons à demain chez Jefons ça peut être sympa j'ai plus de batterie rétro c'est vous j'ai plus de batterie mon téléphone s'est éteint en fait mon